Bonjour YouTube ! Et comment ils vont ? Et est-ce qu'ils sont prêts pour ce premier épisode de l'Opus 3 ? Oh la la ! Qu'est-ce qu'ils sont en forme là ce soir ? De l'Opus 3 de Phoenix Wright, oui ! Ça y est, nous lançons enfin pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Wright. Nous attaquons l'épisode 3... Elle augmente sa puissance d'attaque ! Oups, la notif était forte dans mon oreille, je ne m'y attendais pas. Nous attaquons l'Opus 3 qui est réputé pour être l'un, si ce n'est le meilleur Phoenix Wright de toute la série. Donc je suis tellement hypé ! Moi, on m'avait dit, tu verras quand t'arriveras l'épisode 3, ça va être ouf. Déjà que l'épisode 2, il y avait certaines affaires dans l'épisode 2, j'étais vraiment en mode, Wouah, ils sont allés trop loin, ils ont trouvé des idées de fou et tout. Et bien là, quand on me dit que l'épisode 3, c'est encore mille fois mieux, je suis en mode, mais comment ça va être possible ? Donc on va le découvrir tout de suite, apparemment ça commence bien. La première enquête, la première affaire, elle est très cool apparemment, je suis très content. Donc Youtube, je te souhaite une très bonne rediffusion, j'espère que tu vas bien aussi, j'espère que tu passes une bonne semaine, un bon mois, une bonne vie, tout ça, tout ça. Et je te souhaite une bonne rediffusion et nous, nous partons tout de suite avec les gens qui attendent depuis 20h, à savoir depuis un quart d'heure, sur Twitch. Nous sommes partis, merci beaucoup à SensationnelGBT qui a réussi ça pour ces 8 mois. Bientôt le bébé, prépare-toi. Attention, alors Phoenix Wright, ça fait un moment, il faut remonter loin pour le trouver. Il est là, oh la la la, oh la la, c'est parti. Oh la la, nous sommes partis. Ça y est, ce jour est arrivé, enfin. C'est incroyable. Merci Gigiblockraft pour les 200 bits que tu as envoyés, c'est gentil de ta part. Le chat, j'espère que vous êtes prêts. J'ai l'impression que vous êtes pas très prêts. Alors je vous demande de vous préparer tout de même. On fait un test de son. Si je me rappelle bien avec ce jeu, le son était assez faible. Voilà, là ça devrait déjà être un peu mieux. Euh, continuer bien sûr. Non, pas du tout. Nouvelle partie. Donc Ace Attorney, c'est le jeu de base, c'est celui qu'on a fait il y a quelques temps. Justice for All, c'est le deuxième opus que nous avons terminé il y a pas si longtemps. Et ce soir, nous attaquons à Trials and Tribulation. Incroyable. Let's go. Ouh, une enquête qui va se passer dans le passé justement. Ouh, je suis un petit peu hype. Je vérifie une dernière fois. Un chouïa fort le son Siam. Je te fais totalement confiance. Voilà, je l'ai baissé un chouïa. Alors, le son un peu fort. Vas-y, il y a quand même un décalage. J'attends que vous me disiez si c'est mieux comme ça ou s'il faut le baisser encore un petit peu. Parfait, parfait. Ce chat qui est... En fait, vous êtes un petit peu mon ingénieur son. Vous êtes l'ingé son le chat. Et vous me dites, c'est bon, le son est nickel, tu peux y aller. Parce que moi, j'ai aucune idée de... Je m'entends pas dans mon casque, donc je sais pas si ma voix est plus forte ou pas. Donc c'est un peu à l'aveugle. Mais en tout cas, c'est bon. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Parce que notre nouveau let's play sur Phoenix Wright commence maintenant. Jouer à Souvenir et Volteface. Oui. Let's go. Préparez-vous. Ouf ! Ouf ! Ah ! Comment j'ai pu atterrir dans une telle pagaille ! Emoji Pikachu qui mange... Euh, Emoji Farod qui mange des pop-corn dans le chat. Faut vraiment être... Oh ! Mais c'est Hunter et Phoenix. Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein ? Mêle-toi de tes oignons ! Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai ! Écoute-moi. Elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Hum... Pfff... Pfff... Non tais-toi ! Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Pfff... Non, c'est pas Hunter. Il a pas les cheveux aussi roux. Ah ! C'est... C'est pas moi ! J'ai rien fait ! Phoenix qui a commis un crime ? J'ai rien fait ! Je le jure ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais ça, c'est... On dirait que c'est Phoenix quand on était plus jeune. Il y a 5 ans. Mia Fay. Second procès. C'est vraiment il y a longtemps. 11 avril. 9h40. Tribunal fédéral. Salle des accusés. Numéro 3. Bon. Bien. Nous y voilà. J'ai un peu le trac. Donc là, j'ai lu les pensées de Mia. Hum 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 hum. Oh ! Monsieur Rosen... Maître Rosenberg ! Bonjour ! Donc ça, c'est un personnage qu'on a déjà connu. Ah ! Mia ! Calmez-vous ! Je vous en prie ! Est-ce qu'on va jouer Mia sur cette première affaire ? Ça me plait beaucoup cette histoire. On va protéger... On va jouer Mia qui va protéger Phoenix ? On va finir par vous arrêter pour conduite suspecte, vous savez. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis calme Maître Rosenberg. Très très calme. Hum. Lâchez ma cravate. Hum. Vous n'avez pas... Vous n'avez de toute évidence pas le tempérament d'un véritable avocat. Ah ! Je... Je suis désolé. Je... Je... J'ai vraiment le trac aujourd'hui. Oh ! C'est vrai ! C'est la première fois que vous jouez dans la cour des grands. Ah ! La première... Le premier tribunal... De Mia ! Eh bien... Et c'est une bonne façon, au final, d'amener... Le joueur qui peut-être n'a jamais joué aux opus précédents de Phoenix Wright. De découvrir le gameplay de la série Ace Attorney. En jouant dans les souvenirs de Mia, sa toute première affaire. Puisque la première affaire de Phoenix, on l'a déjà faite au final. Et dans le deuxième jeu, pour nous rappeler les... Le gameplay du jeu. Phoenix avait été frappé sur la tête et il avait eu une perte de mémoire. Il ne se souvenait plus de comment... Comment on est avocat. Donc c'est une très bonne idée d'amener ça comme ça pour nous rappeler les règles... Euh... De... Des tribunaux. Eh bien ma chère, moi, Samuel Rosenberg, suis à votre entière disposition. En fait, c'est la deuxième fois que je plaide. Tout de même, vous m'avez surpris. La requête que vous m'avez adressée hier soir. Laissez-moi m'occuper de cette affaire. C'est sorti comme une bombe. Je ne l'ai appris qu'hier, l'existence du procès. Je veux dire... Comment ? Et vous avez déjà pris connaissance de l'intégralité du dossier ? Oui. Et à ce propos, c'est que... Je veux dire... Bien sûr. Enfin, je crois. Oh mon dieu. Quoi qu'il en soit, le client ne doit pas voir à quel point vous avez le trac. Vous voyez ce jeune homme avec le pull rose ? C'est lui, notre client. Oh ! Il se protégeait déjà du Covid à l'époque ? Bonjour tout le monde ! Bonjour. Nia, allez quoi ? Souris bon sang. Je... Je... Juste vous dire que je vais donner tout ce que j'ai dans le ventre. Ouais, ça va aller. Pas de problème. Achoum achoum. Eh bien, qu'y a-t-il ? Vous avez pris froid ? Ou quoi ? Monsieur... White ? C'est Wright, en fait. Comme les célèbres aviateurs. Les gens se trompent toujours. Et oui, j'ai un rhume. C'est pour ça que je porte un masque. Mon docteur dit que comme ça, je ne transmettrai le virus à personne. Ah mon dieu. Ces japonais qui ont toujours été en avance. Qui avaient tellement... Qui étaient si bien éduqués. Qui avaient tellement compris les choses de la vie. Et nous, Européens. Qui les regardions. En nous moquant d'eux. En mode... Oh oh oh, regardez. Ils portent des masques dans la rue ces idiots. Lol. Il a un rhume. Alors qu'ils avaient tout compris depuis le début. Incroyable. Mon docteur dit que comme ça, je ne transmettrai le virus à personne. Ingénieux, hein ? D'accord, monsieur Wright. Vous n'avez rien à craindre au tribunal aujourd'hui. Si vous êtes vraiment innocent, je vous promets de vous faire acquitter. S'il vous plaît, lâchez mon pull. Oh, c'est vrai. C'est lui qui va être jugé. Pas toi. C'est lui qui devrait avoir le trac. Il faut absolument que tu sois forte pour le bien de ton client Mia. Je m'appelle Mia Fay. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en tant qu'avocate. J'ai plaidé pour la première fois l'année dernière. Mais j'ai été tellement traumatisé par le procès que je n'ai jamais recommencé. Cela fait un an maintenant. Et bon, me revoilà. Mais cette fois, cette fois, je vais gagner. Pour mon client et pour moi. Trop cool. Trop cool qu'on incarne Mia. 11 avril 10h tribunal fédéral salle d'audience numéro 2. Est-ce que c'est Monsieur Boulet qu'on a en face ? Nouvelle OST ! Nouvelle OST du tribunal ! On l'avait pas celle-là. Écoutez ça. Très... Très solennel. Ouais, d'accord. Je ne sais pas si c'est ma préférée. Mais ok, ça fait du bien d'avoir des nouvelles OST durant les procès. La séance est ouverte pour le procès de Phoenix Wright. Elle est si jolie. La défense est prête, votre honneur. Monsieur Boulet ! A l'époque où il avait des cheveux. Alors que nous, on l'a connu chauve. Quand on se battait contre lui durant notre première affaire. Trop bien. Il a même changé de costard. L'accusation est prête, votre honneur. La défense sera assurée par mademoiselle... Mademoiselle Mia Fay, c'est bien ça ? Oui, votre honneur. Il y a-t-il un problème ? J'avais cru comprendre que Samuel Rosenberg se chargerait de la défense aujourd'hui. Oui. Eh bien, il se trouve que... Monsieur Maître Rosenberg a été obligé de... Il a eu un empêchement. Oh, un empêchement. Mais alors, que fait-il là, à côté de vous ? Euh... Oui, eh bien... Vous êtes toute nouvelle. Vous êtes sûr d'être à la hauteur ? Ne te laisse pas impressionner Mia. Fuis ton regard d'acier. Oh ! Bien sûr, votre honneur ! Enfin, je crois. Hmm... Dans ce cas, Monsieur Maître Boulet, nous écouterons votre exposé introductif. Allez-y ! Par contre, le juge, lui, il a absolument pas changé en... Avec toutes les années, hein. Il a... Rien du tout. Même pas la couleur des cheveux. Eh bien, eh bien, eh bien. C'est un petit peu bizarre la façon dont il se remue le... Comment on peut appeler cette partie du cheveu, là ? C'est... Comment appeler... Comment appeler une... Ça porte un nom, en plus, c'est la coupe de cheveux de... De Elvis, non ? La banane ! Il se remue la banane. Oui, mais cette phrase est tendancieuse. Je suis pas sûr de... De l'assumer, en fait. Eh bien, eh bien, eh bien. Quand je pense qu'avec toute mon expérience, je me retrouve à faire du babysitting... Oh ! T'inquiète, petite. Ça va aller très vite. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Il essaye de me rabaisser ou quoi ? Bien ! J'aimerais commencer par un résumé de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Tout s'est déroulé sur le campus de l'université Henri Bocou. Henri Bocou. Henri Bocou. On rigole beaucoup. La victime était un étudiant du nom de Patrick Hommeo. 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 Mais il est juste au-dessus de lui. Votre réputation de sagacité, c'est le fait d'être sage ? Ou je dirais sagacité, mais je trouve que sagacité, ça sonne mieux. Allez, votre réputation de sagacité est justifiée, votre honneur. Il se trouve que la victime est décédée d'une mort peu banale. Une mort peu banale ? Qu'entendez-vous par là, Maître Bouley ? Eh bien, peut-être que la défense aimerait répondre à cette question. Hein ? C'est une question toute simple, je pense que cela vous permettrait de vous détendre. Je suis un Zantelman, comme vous le voyez. Hum, un quoi ? Mais tiens-lui tête, Mia, montre-lui de quoi tu es capable. Ah, c'est l'occasion rêvée. Eh bien, qu'y a-t-il ? La cause du décès. Allez ! Je vous en prie, dites-moi que vous savez au moins ça. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de lire le dossier du début à la fin. Oh ! Mes hémorroïdes commencent à se réveiller. Yes. Là, regardez. Toutes les informations sont archivées dans le dossier de l'affaire. Mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas ? Ah, le dossier, je crois que je peux le consulter grâce au bouton R. Donc on nous explique bien toutes les mécaniques du jeu, c'est cool. Toutes les armes dont nous avons besoin se trouvent dans le dossier de l'affaire. Jetez un bon coup d'œil aux données et réfléchissez bien avant de répondre, ma chère. Oui, monsieur, c'est ce que je vais faire. Reste calme, bon sang. Il ne faut pas que je laisse le procureur me marcher dessus. Le dossier. Bon, voyons. Il me suffit d'appuyer sur le bouton R. Là. Et bien, l'avocate de la défense daignera-t-elle répondre à la question ? Dossier de l'affaire, date et heure du décès. 9 avril à 15h. Cause du décès, électrocution mortelle. C'est bien ce qu'on avait vu sur la photo. Quelle est la cause du décès ? Électrocution. Le dossier dit que le décès a été causé par un choc électrique. Une électrocution. Une électrocution, dites-vous ? Hmm, mais dans quelles circonstances ? L'assassin aurait-il utilisé une espèce de pistolet paralysant superpuissant ? La suite... Oh, la banane. La suite du procès répondra à cette question. Votre honneur. Mais avant toute chose, nous devons nous pencher sur un autre élément crucial. Quel élément crucial ? Eh bien, le mobile bien sûr. Apparemment le torchon brûlé entre la victime et l'accusé. Le torchon brûlé ? Que voulez-vous dire ? Aïe, je suis vraiment désolé. Vous êtes avocat de la défense. Vous devez tout savoir à ce sujet. Je ne devrais pas vous voler la vedette comme ça. Je n'aime pas l'air suffisant de ce type. Du Victor... Victor ! Il s'appelle Victor. Du Victor Bouley, tout craché. C'est un beau parleur, mais ne vous y fiez bien. Ne vous y fiez pas. Ah, c'est dur à dire cette phrase. Ne vous y fiez pas. Ne vous fiez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le tueur de bleu, vous savez. La défense va nous éclairer sur la question, si je puis dire. Pourquoi le torchon brûlé-t-il entre l'accusé et la victime ? Et cette fois, justifiez vos déclarations avec des preuves. Des preuves ? Ah, inutile de vous en faire pour ça. Comme je l'ai déjà dit, toutes nos armes sont dans le dossier de l'affaire. C'est vrai qu'on a pas regardé le profil. Samuel Rosenberg, âge 61. Mon supérieur, directeur du cabinet d'avocats Rosenberg. Phoenix Wright, âge 21. Je rappelle que quand on jouait Phoenix Wright dans les jeux précédents, il avait, je crois, 25 ans. Mon client, en licence d'art à l'université Henri Beaucoup. Il est enrhumé, c'est très important ça. Patrick Omeo, âge 22. La victime, quatrième année de pharmacologie à l'université Henri Beaucoup. Dalia Plantule, âge 20. Petit ami de Phoenix Wright, ex-petit ami de Patrick Omeo. Ils se sont séparés il y a 8 mois. Victor Bouley, âge 49. Le procureur de l'affaire, vétéran du barreau, un peu trop sûr de lui. Trouvez la preuve dont vous avez besoin et balancez-la à la barbe de ce vieux sagouin. Oui monsieur, à la barbe du vieux sagouin. Maître Rosenberg, efforcez-vous de montrer un meilleur exemple à cette jeune fille. Mia, le dossier de l'affaire contient aussi les profils des personnes impliquées. N'oubliez pas de consulter les preuves et les profils avec le bouton R. Nous vous écoutons, qu'avez-vous trouvé ? D'où venait cette tension entre Phoenix Wright et la victime ? Evidemment, vis-à-vis de la copine, vu qu'elle a été en couple avec les deux. Oh, elle a dit prends ça ! On a entendu sa voix pour la première fois. Prends ça ! La cause de la tension entre ces deux-là était cette jeune femme ici présente. Une certaine Dahlia Plantule. Plantule Dahlia, Dahlia Plantule. J'ai pas la référence de son jeu de mots là pour le coup. Bien mademoiselle Fée, on dirait bien que vous avez au moins compris ça. Cette jeune femme se trouve être la petite amie de l'accusé Phoenix Wright. Tiens, j'en profite. Vu qu'on est revenu sur Phoenix Wright, je peux baisser ma caméra à ce niveau-là maintenant. Mais jusqu'il y a huit mois, elle était celle de la victime, Monsieur Omeo. Ah, c'est des fleurs apparemment son prénom. Dahlia Plantule, ok. Ça marche. Il est clair qu'elle a sa part de responsabilité dans cette histoire. Hmm. Ah, il n'a pas perdu la main. Le contre-interrogatoire n'a pas commencé qu'il s'est déjà mis le juge dans sa poche. Très bien, Monsieur Bouley. Maître Bouley. Faites venir votre premier témoin. Si la cour lui accorde l'accusation, appelle à la barre Monsieur Phoenix Wright. Tu vois, je fais comme lui là, je me touche la banane. Quoi ? Vous voulez interroger l'accusé ? Eh bien, mademoiselle Faye. Aucun problème, après tout, Monsieur Wright est innocent, non ? La défense n'y voit pas d'objection. Très bien. Clac, clac, clac. La cour appelle Monsieur Phoenix Wright à la barre des témoins. Merci beaucoup à Pooch, qui a offert un sub. Merci à SendTwitch, qui a fait sub pour ses huit mois. Azure Origin, qui a fait sub pour ses trois mois. Dire que si tu étais allé direct sur le 3, tu n'aurais pas cette proximité avec les persos de l'univers. Tu t'es mis bien là. Bien hypé et chauffé et tout à vous. Tu as totalement raison. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait les opus 1 et 2. On est beaucoup plus dans... Ouais, tu as raison, c'est exactement ça. Il y a vraiment une proximité avec les persos maintenant. J'aurais vu Boulay, j'aurais dit je m'en fous de lui. J'aurais vu Mia, j'aurais été en mode Balek et tout ça. Tu as raison, c'était super important de faire ça. Merci pour les bits, Lilou Kitsune. J'espère que tu vas bien. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession, je vous prie. Oh, 1, oui, je m'appelle Phoenix Wright. Je suis... Et bien pour l'instant, je suppose que je suis un suspect. Non, non, il veut dire que faisiez-vous avant de vous faire arrêter. Oh, oh, achoum achoum achoum, j'étudiais à l'université. Monsieur Wright, vous êtes conscient... Mais je n'ai rien fait. Je vous assure que je suis innocent. Je vous assure, j'étais... Achoum achoum. L'accusé aura-t-il la bonté d'éviter de nous transmettre ces microbes ? Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Hmm, et bien, Monsieur Wright, parlez-nous de vos rapports avec la victime. Tout de suite, votre honneur. Ça lui va bien le masque, je trouve, en vrai. La victime et moi. Hmm, j'admets que j'y étais. Mais je ne suis pas un assassin. J'ai trouvé le corps, c'est tout. Je le connaissais à peine. Je lui avais encore jamais parlé à ce... Cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Ouh, c'est très court comme interrogatoire, ça. Je vois, donc vous le connaissiez à peine. Exactement, comme je l'ai dit, je ne suis pas un assassin. Hmm, apparemment, le juge comprend la situation. Ah, vous êtes bien naïve, ma petite. Bien trop naïve. Hein ? Hé 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 hé. On dirait bien que vous avez oublié une petite chose, jeune demoiselle. Ah, et comme quoi, le témoin doit encore se soumettre au contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire ? Et il a raison. Et c'est à la défense de mener ce contre-interrogatoire. Le but est de déterminer si le témoignage contient des contradictions. Des contradictions ? Quand un témoin ment, ses déclarations contredisent le dossier de l'affaire. Mais, Monsieur Wright est mon client à moi ? Il a beau être votre client au tribunal, tout mensonge doit être dénoncé. C'est votre devoir d'avocate, vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là que ce dernier témoignage avait... Un mensonge qui contenait une contradiction ? Mademoiselle Faye, veuillez procéder au contre-interrogatoire du témoin. Enfin, de l'accusé. Je vous en prie, Monsieur Wright, dites-moi que vous n'avez pas menti. Vous ne me ferez pas une chose pareille, hein ? C'est reparti pour un tour. J'admets que j'y étais. En disant j'y étais, vous voulez parler de l'endroit où la victime a été assassinée ? Ouais ! Enfin, bon, de l'endroit où il s'est passé quelque chose, ça, c'est sûr. Quelque chose, n'essayez pas de nous cacher la vérité, nous avons des photos. Oh, achoum, achoum, achoum ! Quoi qu'il en soit, Monsieur Wright, que faisiez-vous sur la scène du crime ? Vous nous avez déclaré que vous ne connaissez pas la victime, Monsieur Omeo. C'est rien qu'une coïncidence, on s'est rencontrés par hasard. Une coïncidence, hein ? Je ne suis pas un assassin, j'ai trouvé le corps, c'est tout ! Un instant ! Vous dites que vous avez découvert le corps, alors qui a appelé la police ? Hein ? Euh... Achoum... Cof, cough, achoum, achoum. Hélas, trois fois hélas, d'autres étudiants ont prévenu la police. D'autres étudiants ? C'est exact, ils ont assisté à la scène. C'est eux qu'il faut faire venir à la barre, du coup. Et ils ont vu l'accusé, ici présent, près du corps, en état de choc. Brouhaha, brouhaha ! Comment ? Est-ce la vérité, Monsieur Wright ? Achoum, 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 achoum ! Vous ne pourriez pas cesser d'éternuer à chaque fois que vous êtes sous pression. Eh bien, c'est vrai que j'étais plutôt sous le choc quand j'ai découvert le corps, mais je... Je le connaissais à peine. Attends. Un instant, c'est bizarre ça. Donc vous ne saviez ni à quoi il ressemblait, ni même son nom, c'est ça ? C'est ça ! Enfin, non, c'est-à-dire... Ah, alors soyez plus précis, vous le connaissiez, oui ou non ? Achoum, achoum, achoum ! Éternuer tant que vous voulez, vous allez finir par devoir répondre. Euh, eh bien, je suppose que je connaissais son nom, c'est vrai. Ah, c'est nouveau ça, il aurait pu me le dire avant, non ? Hmm, j'avais entendu dire qu'il était sorti avec Dolly. Dolly ? Mais qui est-ce ? Ah oui, je suppose que c'est la petite amie de l'accusée, Mademoiselle Dahlia Plantule. Oh, je vois la découverte de l'amour, quel merveilleux souvenir ! Mais c'est tout ce que je savais sur lui ! Je lui avais encore jamais parlé à cette espèce de snobinard pseudo-anglais. Monsieur Wright, dans votre témoignage, vous avez déclaré, je le connaissais à peine. C'est la vérité, je veux dire, pourquoi est-ce que j'aurais quelque chose de Colpa ? Si vous le connaissiez à peine, comment saviez-vous que c'était un snobinard pseudo-anglais ? Ah ! Hmm, oh ! Hachouma ! Il en restait un au fond de la gorge. Allo, Monsieur Wright ? Ah non, je n'ai rien fait, je ne suis pas un tueur, je le jure ! Monsieur Wright, je vous donne une chance de revoir votre témoignage. Comment saviez-vous que la victime était un... Un quoi ? Un snobinard pseudo-anglais ? Oui, eh bien... Il avait un énorme Union Jack au dos de son T-shirt. Vous l'avez vu sur la scène du crime, l'Union Jack, je veux dire ? Oui, c'est ça, je l'ai vu sur la scène du crime. C'est pour ça que je me suis dit qu'il devait aimer les trucs anglais. C'est vrai, croix de bois, croix de fer, je jure que je n'ai rien fait. Comme comportement plus suspect, tu meurs. Mademoiselle Fay, puis-je vous poser une question ? Oui, votre honneur ? Euh, qui est cette Union Jack, dites-moi ? L'Union Jack est le nom du drapeau britannique. Oh, je vois, c'est un peu comme pour le drapeau tricolore. Comme d'habitude, votre honneur, votre perspicacité est remarquable. Tiens, je te lèche un petit peu. Et je viens juste de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre là, non ? Mia, il y a une contradiction dans ce qu'il vient de dire. Maître Rosenberg, vite, montrez à ce gamin de quoi vous êtes capable. Mais appuyez-vous sur une preuve. Bon, Mia fouille dans le dossier de l'affaire minutieusement. Eh bien ma chère, vous pensez pouvoir vous débrouiller seul à partir de maintenant ? J'imagine que sur la photo, il n'y ait pas le drapeau. Oui, c'est ça, sur la photo, il n'y a pas de drapeau. Je peux me débrouiller seul, merci, au revoir. Il y a un an, j'étais dans une salle d'audience comme celle-ci. Je peux le faire, je peux y arriver toute seule. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, Mia. Tout va bien se passer, je sais ce que je dois faire. N'hésitez pas à attaquer pour lui soutirer des détails. Oh, une dernière chose. Lorsque vous trouvez une contradiction, veillez à présenter une preuve concrète. Bon, Mia, encore une fois, depuis le début de son témoignage. Mais je sais où on va taper. Sur le drapeau. Il avait un énorme... Oh voilà, celle-là, présenter la photo. Objection ! Vous êtes sûr que vous avez vu l'Union Jack ? Ouais, j'en suis sûr. Il l'avait là, dans le dos. Mademoiselle Faye, j'imagine que ces questions ont un but précis, rassurez-moi. Votre honneur, examinez de nouveau la photo de la scène du crime. Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien d'écrit dans le dos de la victime. Et une petite minute, il portait une veste en cuir. Le drapeau était imprimé au dos de son t-shirt. Je croyais que vous aviez découvert le corps de la victime accidentellement. Mais si c'était vrai, comment auriez-vous été au courant de ces détails ? Vous n'auriez pas la moindre idée de ce qu'il portait sous cette veste. Monsieur Wright, vous m'avez menti. Oh oh. Non, pardonnez-moi, je vous en prie. Mia, vous avez fait pleurer votre client. Eh bien, qui pleure ? D'ailleurs, ce P sur sa poitrine lui va bien. Comment ai-je pu lui faire confiance ? Tout faux, le pleurnichard. Quel contre-interrogatoire. Merci d'avoir révélé les mensonges de l'accusé pour moi. Il est clair que cet homme n'est pas tombé par hasard sur le corps de la victime. Ou... Hmm... Suis-je allé trop loin ? Au fait, Monsieur Wright, je vois que vous avez pris un bon coup de froid. Vous prenez quelque chose ? Je... Oui. J'ai pris un médicament. Mais... Ce médicament ne serait-ce pas du Pludrux X ? Oui, c'est ça, c'est super efficace contre les rhumes. Et une petite seconde, comment savez-vous que je suis fan du Pludrux X ? Et vous n'aurez pas un flacon de ce médicament sur vous par hasard ? Eh bien, je l'ai perdu. J'ai dû le laisser quelque part. Hmm, il l'a perdu ? Mais vous faites ça en rapport avec cette affaire ? Monsieur Wright, voulez-vous que je vous dise où se trouve votre médicament ? Hein ? Votre honneur, jetez un coup d'oeil à une autre photo du crime, je vous prie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans la main de la victime ? C'est du Pludrux X. Objection ! Oui, mais moi aussi j'ai du Pludrux X chez moi. Enricho ! Je suis désolé mais cet argument ne tient pas la route. Il n'y a aucun doute sur le pro... Il n'y a aucun doute sur le propriétaire de ce flacon de Pludrux X. Surtout qu'on a trouvé les empreintes de Muscle Wright partout sur le flacon. Quoi ? Hmm... Sentant qu'il était en danger de mort, Monsieur Omeo a dû se saisir du flacon que Muscle Wright avait fait tomber et s'y cramponnait. Il savait qu'il faciliterait l'identification de son assassin Felix Wright. Silence, silence dans la salle. J'aimerais présenter cette photo et ce flacon comme pièce à conviction. Très bien. La cour accepte ces éléments. Montre de la victime arrêtée à l'heure du décès. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop vérifié ça. Trouver dans la main de la victime couvert d'empreintes digitales de Wright. J'ajoute que la montre de la victime était cassée. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée à 3h05 de l'après-midi, c'est ça ? 3h05 de l'après-midi ? Et pourtant... Ah, attends. Ah oui, non, c'est ça. Le décès a eu lieu à 15h. Mais la montre s'est arrêtée 5 minutes après. Parce qu'ils disent que c'est à l'heure du décès. J'ajoute que la montre de la victime était cassée. Cassée ? Oui, elle s'est arrêtée après avoir subi un violent choc électrique. Et bien, Monsieur Wright, êtes-vous en mesure de nous expliquer tout ceci ? Hmm... Pas bon, ça. Hmm, pas bon du tout. Oh mon derrière. Mes pauvres hémorroïdes. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Les faits, rien que les faits. Merci à MochaHit, qui a réussi pour son quatrième mois. Hello, hello, j'espère que tu t'amuses toujours autant à jouer à Ace Atorneille. Je souhaite un bon live au chat et au Modo où vous puissiez tous. Je m'amuse beaucoup sur Ace Atorneille, ouais. Beaucoup, beaucoup. Je suis très content de me lancer dans l'épisode 3. Et moi aussi, je fais des bisous à la modération. Y'a qui ce soir ? Y'a Siam ? Je l'ai vu beaucoup, Siam ? Je sais pas s'il y a un autre modérateur de présent ou de présente. En tout cas, des gros bisous. Au Modo, on les aime très fort, ils font un travail formidable. Y'a Changi, c'est vrai. Pardon, Changi, je t'avais croisé. J'ai vu ton pseudo passer. Y'a Evans aussi, je crois. Y'avait Evans, je l'ai vu passer. J'essaie de me souvenir un petit peu. Merci Heliocosmos pour les bits. Oh mais c'est Mia et Phoenix Jeune. Et oui, tout à fait. Toujours autant de charisme ces deux-là. Pas trop boulé à part ses cheveux. Comme d'habitude, go dans les tribunes. On va être bien là-bas dans les tribunes, let's go. Ah, y'a Teru aussi ? Oh, je l'ai pas vu. Il se cache. Il se cache dans le fond, Teru. Tranquillement. Il attend que ça passe. Mr. Wright, ce témoignage n'a rien à voir avec votre déclaration précédente. Oh, je suis désolé, votre honneur. J'avais peur que vous ne me croyez pas. Pardonnez-moi, mais j'avoue que j'ai autant de mal à vous croire maintenant qu'avant. Mademoiselle Fay, procédez au contre-interrogatoire. Oh, s'il vous plaît, Mr. Wright, ne me mentez plus. Les faits, rien que les faits. La vérité, c'est que j'y suis allé parce qu'il m'a appelé. Avez-vous déjà rencontré la victime ? Non, jamais. Mais ce jour-là, il m'a appelé pour dire qu'il voulait me parler de Dolly. Dolly ? Qui est-ce ? Ma... Enfin, c'est un petit peu gênant, hein. C'est ma... C'est ma petite amie. Ouf. Non, non. Qu'est-ce qui vous prend, Mia ? Oh, je suis désolé, j'ai été prise d'une envie subite de gifler quelqu'un. Pardon. Dalia Plantulet était aussi la petite amie de la victime Patrick Omeo, avant qu'elle nous rencontre Mr. Wright. Bien sûr. Encore un de ces triangles amoureux, hein. On s'est donné rendez-vous à 14h45 derrière le bâtiment de pharmacologie où il étudiait. L'heure de votre rendez-vous a été fixée à 14h45 par Mr. Omeo. C'est vrai que c'est marrant de l'appeler Dolly. Ça fait genre Doliprane. Vu que lui, il travaille en pharmacie et tout. C'est marrant. Ouais, et on est tous les deux arrivés pile à l'heure. Vous dites que la victime venait du département de pharmacologie, c'est ça ? Oui, il étudiait la fabrication et l'amélioration des médicaments. Tout le monde l'appelait l'alchimiste du campus. Oh, l'alchimiste. Oh, je vois. J'avoue que je me méfiais un peu. Il avait un labo et tout le bazar. Il était rempli de produits chimiques et d'appareils électriques à haute tension. Oh, c'est fascinant. Ce jeune homme avait visiblement de l'ambition. Que dois-je faire ? Et si je lui demandais des détails ? À propos... À propos de l'heure du rendez-vous. Donc, vous êtes absolument certain de l'avoir rencontré à 14h45 ? Ouais, plus ou moins, c'est l'heure de la fin des cours. Remarquez, ils passent leur temps à faire des expériences. Les horaires, ils s'en tapent. Des expériences, hein. Ouais, ces types de pharmaco... De pharmaco... Pharmaco... Sont toujours en labo. En train de bidouiller des trucs. Bon. Déjà, on dirait qu'ils ne se trompent pas pour l'heure. Témoins, veuillez poursuivre votre témoignage, je vous prie. On va le... On va leur attaquer là-dessus pour voir une autre proposition. Donc ça, il l'a déjà dit tout à l'heure. Et on va lui demander maintenant à propos du... Du département de pharmacologie. Pourriez-vous nous donner des précisions sur le département de pharmacologie ? Euh... Oui, bien sûr. Cela dit, je ne sais pas grand-chose. Dans votre témoignage, vous vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que le département utilise des appareils à haute tension. C'est exact. Et ils ont l'air rudement dangereux. La tension n'est pas standard, alors il y a des câbles haute tension qui courent partout. Hmm... Des câbles haute tension, hein. Ouais ! Ils ont installé des poteaux électriques tout autour du bâtiment. Les câbles haute tension sont en hauteur autour de la toiture. Ah ! Enfin, nous y arrivons. On a discuté un moment avant de se séparer vers 15h. Alors, de quoi... De quoi parliez-vous ? Vous savez, hein... Euh... On... On devait se revoir... Qu'on devait se revoir un de ces quatre. Se revoir ? Alors qu'il ne l'avait jamais vu avant. Si seulement c'était possible. Je suis revenu un peu plus tard et c'est là que je l'ai trouvé étendu par terre. Alors, vous dites que vous y êtes retourné. Hmm... Oui. C'est là que j'ai découvert le corps. Hmm... Oui. Euh... Mais pourquoi y être retourné ? N'étiez-vous pas en colère contre lui ? Eh bien, c'est vrai. J'étais en rogne. Alors pourquoi, Monsieur Wright ? Pourquoi y être retourné ? Hmm... Euh... J'espérais qu'on pourrait peut-être se réconcilier. Hmm... Hmm... Poup-poup-poup-poup-poup-poup... Poup... Achouma, achouma, achouma ! Si j'en juge par la réaction générale, je ne suis pas sûr qu'il est convaincu. Je prenais du plus de rhume X depuis 2-3 jours C'est plutôt rare d'attraper un rhume en cette saison, non ? Ouais, dès qu'il commence à faire beau, j'ai tendance à me découvrir J'imagine que dormir avec la fenêtre ouverte n'était pas une bonne idée, hein ? Le bon sens n'est pas un attribut universel Alors, est-ce que quelqu'un d'autre savait que vous preniez ce médicament ? Eh bien, j'en prenais toujours une gélule après manger Je suis presque sûr que tous mes amis étaient au courant Mais j'ai perdu mon flacon, le jour de l'accident, vers midi Le jour du meurtre, qu'avez-vous fait au déjeuner ? Hein ? Quel rapport avec l'affaire ? On ne sait jamais Je déjeune toujours avec Dolly, rien que tous les deux Les déjeuners que prépare Dolly sont les meilleurs de la Terre Hum, ces mini-zomelettes sont tout simplement divines Aïe, pourquoi vous m'avez donné un coup de poing dans la mâchoire ? Oh, je suis désolé, d'un seul coup j'ai eu l'envie de frapper quelqu'un Complètement folle Mais calmez-la, calmez-la vite s'il vous plaît Je pense que ça suffit L'accusé et la victime se sont vus à peu près à l'heure du décès Et l'accusé est retourné sur la scène du crime pour une raison inconnue J'avoue que je ne suis pas entièrement convaincu par son explication pour le flacon Je ne vous mentirai pas, monsieur Wright Votre témoignage n'est pas fiable Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je savais que c'était trop dur pour une fillette Oh, toutefois, un mystère subsiste Ah bon, votre honneur ? Bien sûr Comment l'assassin a-t-il tué la victime ? Comment a-t-on électrocuté la victime ? Personne n'a encore montré l'arme du crime, que je sache Eh bien, c'est-à-dire que je... Vous avez raison, votre honneur Alors comment monsieur Omeo a-t-il été tué exactement ? Si j'arrivais à savoir comment ça s'est passé Peut-être que je pourrais tirer mon épingle du jeu Mais quand même, cette photo, elle montre qu'il a été... Un câble a été coupé Un câble électrique et il a été électrocuté Trouver comment il a été tué Votre honneur ? Oui, mademoiselle Fay Si nous rassemblions tous les éléments des témoignages en date Nous pourrions sans doute résoudre le mystère de la mort de monsieur Omeo J'en serais pour le moins impressionné, je l'avoue Un peu osé pour une bleue, non ? Mais je suppose que même une débutante peut appréhender le B.A.B.A. d'un procès Un avocat doit pouvoir corroborer des arguments avec des preuves Je sais bien, en fait j'avais complètement oublié Eh bien, mademoiselle Fay, montrez-nous ce que vous avez Quand cette musique se lance, t'as compris qu'il fallait sauvegarder Montrez-nous comment, d'après vous, la victime a été électrocutée En ce qui concerne la cause du décès Je dirais que cette photo le révèle complètement Quoi ? Je ne vois ici rien qui ressemble même de loin à l'arme du crime La défense va devoir nous fournir des explications plus détaillées Mademoiselle Fay, où se trouve l'arme du crime sur cette photo ? Là, c'est le parapluie Et bien, naturellement, c'est juste là C'est... c'est quoi au fait ? Un câble électrique sectionné, il me semble, votre honneur Rappelez-vous de la déposition du témoin Les appareils utilisés en pharmacologie fonctionnent sous haute tension Et, pour cette raison, on a trouvé des câbles à haute tension partout Et donc, le câble à haute tension ? Oui, le câble à haute tension est la cause du décès la plus logique Hmm... c'est tout à fait possible, en effet Maître Boulet, qu'en dites-vous ? Bien... on dirait que je vous dois des félicitations Ne jouez pas avec mes nerfs, l'ancien Allons, allons ! La victime a pu effectivement être tuée par un câble à haute tension Toutefois, réfléchissez aux conséquences de ce que vous avancez La seule personne qui aurait pu se servir d'un câble comme d'une arme mortelle C'est l'accusé Hmm... les faits sont-elles dédiables ? En effet Oui, et ce n'est pas tout Nous avons une preuve Une preuve irréfutable de la culpabilité de M. Wright Ah bon ? Et quelle est-elle ? Les empreintes digitales Bon, ces empreintes digitales ? Les empreintes digitales de l'accusé se trouvaient pas seulement sur le flacon de médicaments Examinez de nouveau la photo du crime Vous voyez que la victime porte une veste en cuir Et comme vous le savez peut-être, le cuir conserve très bien les empreintes digitales Oh oh, vous voulez dire que... Oui, elles étaient très visibles sur le devant de la veste de la victime L'empreinte de la pomme de l'accusé Quoi ? Je ne vois pas comment M. Wright aurait pu laisser une telle empreinte À moins bien sûr qu'il ait poussé la victime vers le câble sectionné pour le tuer Silence, silence Je crois pouvoir conclure que ce contre-interrogatoire est terminé Qui nous plante à la fourchette, on est cuit Oh putain, pardon, excusez-moi, on est cuit Je ne peux pas m'empêcher de siffler quand je dis ce mot Cuit, cuit M. Rosenberg, mes immoroïdes ne mentent jamais Le spectacle est terminé, Mia J'ai su que le gamin était coupable au premier coup d'œil Non, vous avez tort, M. Wright est innocent Cuit Les preuves suffisent pour me convaincre de la culpabilité de l'accusé Votre honneur Je suis prêt à me prononcer sur cette affaire Cuit Un instant Vous avez quelque chose à ajouter Mlle Fay C'est ça que vous voulez M. Wright Vous ne nous avez toujours pas dit la vérité Toute la vérité Si vous ne nous dites rien, le juge va prononcer son verdict Mais je ne peux pas, je ne peux pas le dire Si je vous dis ce qui s'est vraiment passé, je saurais Tout va bien se passer M. Wright Je suis votre avocate, faites-moi confiance Mademoiselle Oh putain, d'un coup là, il devient sérieux Mademoiselle Fay Quoi que vous ayez à dire, je crois en vous Et je vous représenterai jusqu'au bout Objection Nous avons déjà prouvé la culpabilité de l'accusé Il est donc inutile qu'il ajoute quoi que ce soit Attendez M. Wright Je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé Comme je vous l'ai dit M. Wright Nous n'avons pas besoin de Je l'ai fait Je le reconnais, je l'ai poussé C'est ma faute Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir Hein ? Mêle-toi de tes oignons Un jour, tu me remercieras Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir C'est pas vrai Écoute-moi Elle n'est pas aussi innocente que tu le crois Tais-toi Et là, il a poussé Tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça Putain, le mec est trop fort Avec juste la pomme de sa main, il fait tomber le mec Il est trop puissant Pourquoi il transpire, lui ? Oh, je suis impressionné Ce que vous venez de dire, c'est la vérité ? Oui, je... J'avais peur Peur qu'en disant la vérité Tout le monde me croit coupable du meurtre Je vous avoue qu'après ce témoignage Nous en sommes tout à fait persuadés Je... Oh, mais je n'avais pas vu qu'il y avait le chat Ok, il y en a un qui s'est mis sur la table Alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit Il me saoule déjà Et l'autre, il s'est mis sur le canapé Mon... Trop mignon Je vous en prie Je vous en prie, donnez-moi encore une chance de vous expliquer Cette fois, je jure Je jure de dire toute la vérité Tout ira bien, pas vrai, mademoiselle Feil ? Je... J'ai confiance en vous Oh, hmm, eh bien merci Je le crois pas C'est bien lui qui a poussé la victime On dirait que mes hémorroïdes dansent le boogie-woogie Oh, pauvre de toi Ce type Il disait du mal de Dolly J'ai perdu mon sang-froid et je l'ai bousculé Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit Un peu après que je sois parti, j'ai commencé à m'inquiéter Alors j'y suis retourné Et il était étendu là Mort Eh bien, cette explication est vraiment des plus simples Quand vous l'avez poussé, monsieur Omeo est tombé à la renverse Et a touché le câble Il est mort électrocuté Pour lui, la lumière s'est éteinte à ce moment-là L'explication est toute simple En effet Au moment du drame, il tombait Une petite pluie fine Comme il avait déjà dû se mouiller sous la pluie La victime a dû s'électrocuter facilement Mais il n'y avait aucun câble électrique à proximité quand je l'ai poussé Si ça avait été le cas, je suis sûr que même moi, j'aurais remarqué C'est vrai, ça a même un aéri complet comme lui, il aurait remarqué Mademoiselle Fay, je vous préviens gentiment Que si votre contre-interrogatoire n'apporte rien de nouveau Je n'aurais de choix que de prononcer mon verdict Vous m'en comprenez Oui, votre honneur De la Spagna S'il est vraiment innocent Oh là, le bouille qui tire S'il est vraiment innocent, il a forcément une preuve de son innocence quelque part Ce type Il disait du mal de Dolly Alors, qu'est-ce que monsieur Omeo vous a dit ? Il a dit plein de trucs horribles sur Dolly Il l'a traité de mauvaise graine C'est tout très violent C'est tout ? Ouais Mademoiselle Fay, vous l'avez entendu aussi bien que moi Eh bien, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, monsieur Wright Je vous en prie, mon boulot est assez compliqué comme ça Bref Quand il a dit ça, j'ai perdu mon sang-froid et je l'ai bousculé Il est mignon comme tout, Phoenix Pourriez-vous peut-être être un peu plus précis sur ce qui s'est passé ? Ce type, il a dit qu'il avait à dire Et puis il a enfilé sa veste Putain, je sais pas lire Puis il a enfilé la veste qu'il avait à la main Et a commencé à s'éloigner C'est là que C'est là que j'ai perdu mon sang-froid Je suis devenu hystérique Je l'ai un peu poussé sur le torse Et c'est à ce moment-là Il n'y avait aucun câble sectionné dans les environs Affirmatif, il n'y avait rien de la sorte Vous ne l'avez peut-être pas vu Et bien, j'imagine que c'est possible Qu'est-ce que tu fais ? Ne laisse pas ce bulldozer t'écraser comme une crêpe Interrogeons-nous plutôt sur le moment où l'accusé a poussé la victime Témoin, poursuivez votre déposition, je vous prie Au même moment, j'ai entendu comme un gros bruit Un gros bruit ? D'après vous, qu'est-ce que c'était que ce bruit, Mr. Wright ? Je ne sais pas trop, mais c'était très fort On aurait dit un craquement Maintenant que j'y pense, je me demande ce que c'était Héhéhé Il est clair, votre honneur, que c'était le bruit de l'extrution de la victime Ou le câble qui se sectionne Hypothèse, comment pouvez-vous en être sûr ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je suis dans des sables mouvants, là Mr. Wright, ce gros bruit que vous avez entendu est peut-être très important Alors, essayez de vous souvenir de ce que c'était Hum, comment dire C'était une sorte de craquement sec Ah, est-ce que, est-ce que c'était euh... Oui, c'était, mais dépêchez-vous de nous le dire Lorsque je l'ai poussé, il a fait tomber le parapluie qui tenait dans sa main Il est tombé en plein dessus Et ça l'a brisé C'est sans doute le bruit que j'ai entendu Un parapluie, hein ? Et ce parapluie appartenait à la victime ? Ouais, c'était un parapluie en plastique à deux balles Comme son propriétaire Remarquez, au moins, il en avait un De parapluie Moi, j'ai fini de tremper jusqu'au zoo Hum, mademoiselle Fay C'est pour ça qu'il est malade, du coup Qu'en pensez-vous ? Cette partie du témoignage est-elle importante ? Ah, mais c'est là qu'il fait que je sauvegarde, je me suis bourré Euh, eh bien Bien sûr que c'est important Nous y voilà, Mia Voilà le fait nouveau que tu attendais Bien sûr que c'est important Plus que ça, le parapluie est même primordial Je veux que cette information soit enregistrée Officiellement dans le dossier Parfaitement de rigueur Une information incohérente pour un avocat Du même acabit La cour accepte la requête de la défense Témoin, veuillez ajouter le parapluie Bon marché à votre témoignage Lorsque je l'ai bousculé Il s'est étalé sur son parapluie Ma manette, allô ? Un instant ! Donc, monsieur Omeo est tombé sur son parapluie Vous en êtes certain ? Ouais Il s'est étalé en plein dessus D'ailleurs, s'il ne l'avait pas écrasé Je lui aurais bien emprunté Vous parlez du parapluie, n'est-ce pas ? Eh bien, après lui voler sa copine Tu voles son parapluie Bah bravo Phoenix Wright, bravo ! Bah ouais, vous voyez Je portais ce pull-là Dolly a veillé plusieurs soirs de suite Pour me le tricoter Et je ne voulais pas voir l'appui Détremper le symbole artisanal De son amour Ouf, mon estomac n'est pas là Pour vous servir de ballon de football, Mia Oh, je suis désolé Témoin, poursuivez votre déposition Je vous prie Un peu après que je sois parti J'ai commencé à m'inquiéter Avez-vous quitté les lieux Juste après avoir poussé la victime ? Oui, je l'admets J'étais furieux Et vous êtes parti Sans vous préoccuper du pauvre monsieur Omeo Eh bien, oui Mais comme je l'ai dit Plus tard, je me suis inquiété Alors j'y suis retourné Et il était étendu là Mort J'ai oublié de faire un instant Oups A moins de trouver dans ce démoignage De quoi l'innocenté Ma chère J'ai bien peur que le juge Ne rende son verdict Sans aucun remords Oui monsieur Là, j'ai besoin de plus d'infos Qui m'aideront à dénicher Des contradictions A ce moment-là Avez-vous vu quelqu'un d'autre Sur la scène du crime Hum 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 Non, personne Eh bien, plus factice Tu meurs à la toux Alors il est difficile de croire Que quelqu'un d'autre Aurait pu commettre le crime A moins de trouver dans son témoignage De quoi l'innocenté Ma chère J'ai bien peur que le juge Ne rende son verdict Sans aucun remords Donc ça, on l'a déjà vu Mais oui, il est mignon comme tout Fénix Merci pour les 200 bits Salut l'hu qui te souvenez Alors ce type Disait du mal de Dolly J'ai perdu mon sang-froid Je l'ai bousculé Lorsque j'ai bousculé Il s'est étalé sur son parapluie Un peu après que je sois parti J'ai commencé à m'inquiéter Alors j'y suis retourné C'est là que je l'ai vu mort Cose du DC électrocution Crime commis derrière un bâtiment d'université Montre la victime arrêtée Mais Alors Est-ce que Mon idée va peut-être aller loin Mais vu qu'on dit que Il dit qu'il a poussé Quand le poussant Il est tombé sur son parapluie Et qu'il est mort A même temps Dans la foulée En étant électrocuté Vu que sur cette photo On voit bien Que le parapluie est à côté Est-ce qu'on peut prouver que Après l'avoir poussé Il a eu le temps de se lever De se déplacer ailleurs Et de se faire toucher Par le câble plus loin On voit bien que le câble N'est pas au-dessus du parapluie Donc il y a quelque chose Qui cloche À moins que le parapluie Bouger avec le Avec le vent Mais ça je veux pas Le prendre en compte Pourquoi ne pas vous avoir parlé Du parapluie Dès le début De votre témoignage Mais si je l'avais mentionné Cela m'aurait permis De contrer les arguments Du procureur bien plus tôt Qu'entendez-vous par là ? Regardez encore une fois La photo du crime Selon M. Wright La victime est tombée Sur son parapluie Et pourtant Si vous regardez avec attention Le parapluie ne se trouve pas Sous la victime Mais près du poteau électrique Vous avez tout à fait raison Les fées parlent d'eux-mêmes Une fois l'accusé partie La victime a bougé De l'endroit où elle était tombée Après avoir été poussé Par M. Wright M. Omeo Était bien vivant Silence La victime s'est déplacée Maître Boulay Le parapluie sur la photo Où est-il maintenant ? Eh bien c'est la police Qui l'a récupéré Sur la scène de crime J'exige Qu'il soit présenté à la cour Comme pièce à conviction Immédiatement Appartenait à la victime Cassée Tout près d'un pylône Sur la scène de crime Mais le parapluie Aurait très bien pu être poussé Par le vent C'est ce que j'ai dit D'après le témoignage La victime est tombée Sur le parapluie En aucun cas Il n'a pu être poussé Par le vent C'est vrai C'est totalement vrai Cette musique est trop cool Je comprends à quel point Cette affaire de parapluie Peut paraître triviale Mais tant que le moindre doute Substisse Subsiste Je ne peux me prononcer Sur l'affaire Non Ouuuuh Ouuuuh Comme si je pouvais établir La culpabilité Avec un simple Contre-interrogatoire J'ai bien peur De ne pas vous comprendre Laissez-moi deviner Vous avez un autre témoin Exactement Et le témoignage De cette personne Sera irréfutable Alors qui est ce témoin ? Mademoiselle Dahlia Plantule Oh Vous voulez dire Dolly ? C'est exact votre honneur La petite amie De l'accusé A été témoin De toute la scène Et oui Elle se trouvait Sur la scène de crime Au moment des faits Oua Je suis désolé De vous avancer De telles nouvelles Chères demoiselles De telles nouvelles Mais Vous m'envoyez ravi D'ailleurs Je ne m'y attendais pas Vous plaisantez J'espère Mia Que voulez-vous dire par là ? Le moment est bien choisi Pour marquer une pause Disons De 20 minutes C'est long D'habitude c'est 10 Et après Nous entendrons Le témoignage De Mademoiselle Dahlia Plantule Très bien 11 avril Toujours Mademoiselle Je suis désolé De ce qui s'est passé Dans la salle Je Pas de soucis Au moins Vous avez fini Par nous dire La vérité Monsieur White Ouais Alors je peux Commencer à me détendre Maintenant Hein N'y comptez Pas mon garçon Pas après avoir Dissimulé Des faits Aussi importants Mais ma Dolly Est le prochain témoin Sur la liste Non Elle me sauvera J'en suis persuadé Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Ah mais parce que c'est l'amour De ma vie Tiens L'amour de votre vie Pourriez-vous Pourriez-vous m'en dire Un peu plus Sur vous Mademoiselle Dahlia Plantule Bien sûr Aucun problème Dolly et moi On s'est rencontré Il y a 8 mois Ici dans le palais De la justice En fait A mes heures perdues J'étudie pour devenir Avocat Enfin bref On s'est rencontré Un jour par hasard Dans la salle de lecture En bas Je crois Que c'était le destin Qui nous avait fait venir Là Qui nous avait fait venir Là Tous les deux A la minute Où j'ai posé Les yeux sur elle J'ai su Qu'elle était faite Pour moi Oh tenez Regardez ça Elle me l'a donné Le jour de notre rencontre Comme symbole De notre amour Elle avait autour du cou Ce jour là Mais Elle l'a ôté Pour me Pour Elle l'a ôté Ah non Elle l'a ôté Et me l'a tendu C'est juste moi Qui sait pas dire Elle l'a ôté Et me l'a tendu En disant Je veux que tu le portes Et Elle vous en a fait Cadeau Je vois Ce joli flacon Petit flacon Est rempli du souvenir De ma petite Dolly chérie Oui c'est bien Petit flacon Je l'aime tellement Je la montre A tous les gens Que je rencontre Je veux partager mon bonheur Avec le monde entier Donnez à Wright Le jour de leur première rencontre Il le montre A tout le monde Bon Alors après Ma dozelle plantule Et vous Vous avez commencé A sortir ensemble N'est-ce pas Ouais Mais Elle était tellement timide Quand on se voit Elle répète toujours La même chose S'il te plaît Rends-le-moi maintenant Quelle fille étrange Je demandais qu'on lui rende Son cadeau Comme ça Au fait Monsieur Wright Le jour où nous avons rencontré Dalia plantule Il y a un mois N'était-ce pas Le 27 août Par hasard Hein Mais si C'est ça Mais comment elle vous sue Voilà ce qui s'est passé Le 27 août Dans le palais de justice Qu'est-ce que c'est que ça Une coupure de journal Voyons voir Meurtre au tribunal Meurtre Qu'est-ce que vous lisez Montrez-moi ça Oh je vois Mia Je crois savoir Où vous voulez en venir Et je crois comprendre Qu'autre intérêt Soudain Vous pensez Cette affaire Vous pensez Qu'il existe Un rapport Entre Ces deux affaires Je me trompe T'inquiète Je me mets bien Article paru Le 28 août Il y a près de 8 mois J'espère Que vous ne m'en voulez pas M. Rosenberg Il faut que je termine Cette histoire Moi-même Certes Mais je crains Que vous ne disposiez Pas assez de preuves Je vais aller examiner La salle de lecture Et voir ce que je peux trouver Merci Je ferai tout ce qui est En mon pouvoir Pour vous aider Mia Ouais Et je réfléchis à un truc Eh bien on dirait Que la récréation est terminée Nous ferions bien De nous activer Ouais je vais m'endormir En live de ouf Je suppose J'ai l'impression Que cette interruption A duré bien plus de 20 minutes A suivre Tout de suite Putain la musique Trop bien T'as raison Faut pas que je m'allonge Je vais m'endormir Pour de vrai Bon ça va le chat Bon c'est la première affaire À fraise Oui bonsoir C'est la première affaire Donc tranquille Mais c'est quand même rigolo De jouer de Mia Je suis content Merci beaucoup à Mamat48 Qui a récolté pour ses 4 mois Des bisous à toi Et merci Lilou Pour les bits Je sais plus si je l'avais lu J'ai peur de confondre Avec les autres bits d'avant 11 avril Midi 13 Nous y sommes Maître Boulet Appelez votre témoin Je vous prie La personne que je vois là Était sur les lieux Au moment du drame Elle a tout vu L'accusation appelle à la barre Mademoiselle Dahlia Plantul Oh qu'elle est jolie Oh elle attire des papillons C'est incroyable C'est quoi ce silence d'un seul coup Ma longue carrière de juge M'a fait croiser De nombreux témoins mal intentionnés Douter fait partie de mes attributions Je ne fais confiance à personne Mais je dois admettre que vous Vous dégagez une sincérité éblouissante Non mais je rêve Il a vraiment dit ça C'est quelque chose qui cloche Attention avec elle C'est un petit peu bizarre je trouve Bon eh bien témoin Pourriez-vous nous donner votre nom je vous prie Je Détendez-vous ma chère petite Vous n'avez rien à craindre Si quelqu'un vous manque de respect Je le réduis en pièces Quant à moi je l'assommerai avec mon marteau Et pourquoi elle me regarde droit dans les yeux En disant ça Merci d'essayer de me rassurer Vous êtes tous si gentils J'ai presque l'impression d'être entouré d'amis Mais c'est bien naturel Mais ce n'est rien On peut continuer Peut-être votre nom et profession je vous prie Je m'appelle Dalia Plantule Je suis en troisième année de littérature A l'université d'Henri Boucon Non Henri Beaucoup Être ici aujourd'hui en votre noble présence Est un véritable honneur pour moi Cette phrase là qu'elle vient de dire Je devrais la screener L'encadrer Et la mettre à chaque début de stream Le chat Être ici aujourd'hui en votre noble présence Est un véritable honneur pour moi L'honneur est pour moi Mais pas du tout tout l'honneur est pour moi Bon je crois qu'on a compris Qui mène la barque ici Monsieur Puis-je vous aider de quelque façon que ce soit Allez-y Dites-nous ce qu'il vous tracasse Il doit y avoir une bonne explication à tout ça Fény 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 n'est pas un tueur j'en suis sûr Fény Oui oui Je comprends votre certitude à cet égard Ça va être un témoin sacrément coriace En 12 secondes chrono Elle est à rouler dans la farine Prêt à frire Fény Ah ça se pense Fény Fény Pas fény Pour Fénix Fé-nix Fé-ni Du coup Mais veuillez témoigner Je vous prie Qu'avez-vous vu le jour de l'incident Question Ce que j'ai vu J'avais prévu d'aller chez Fény Après les cours Fény et Pat discutaient derrière le bâtiment Et puis d'un seul coup Pat a perdu l'équilibre Et s'est effondré Et là Fény C'est aperçu que j'étais là Je suis allé chercher d'autres étudiants Qui ont appelé la police Je ne sais pas quoi dire Selon vous Mademoiselle Plantule La cuisine n'a rien fait de mal Jeune fille Malgré mon âge avancé Je me souviens de l'ardeur Des jeunes passions amoureuses Il transpire beaucoup ce monsieur Fény Salut à tous C'est Fény Fény Right Cependant Il est de mon devoir De découvrir la vérité Je vous en prie Jeune fille Dites nous la vérité Mais Mais je n'oserai jamais Ça suffit Témoins Je vais mettre fin A tout ceci Que voulez-vous dire par là ? Permettez-moi de contre-interroger Le témoin à votre honneur Car je n'ai pas l'intention De gagner cette affaire Avec des mensonges Moi Vous n'avez pas du tout changé Mia Feil Comment ? Vous vous connaissez toutes les deux ? Oui Mais Nous nous sommes déjà rencontrés Une fois Quoi qu'il en soit Mademoiselle Feil La scène est à vous Ça me fait plaisir De vous revoir Madame Feil Madame Je n'ai pas l'âge D'être grand-mère Que je sache Ce que j'ai vu J'avais prévu d'aller chez Fini Après les cours Sauf erreur Fini Enfin Monsieur Wright Est étudiant en art Que faisiez-vous donc Dans le département de pharmacologie J'étudie à la fac de lettres La poésie japonaise Senryu Pour ne rien vous cacher Oh Quel bonheur C'est ce fameux style Haiku Mi-humour Mi-satire N'est-ce pas A quoi bon choisir Quand un homme Atteint cet âge Il doit bien mourir Il doit bien dormir Oh pardon Et ils appellent ça de la poésie On dirait plutôt Une crise de la cinquantaine Je suis obligé de passer par là Pour aller au département des arts Ah oui je vois Ça tient debout Moi Pour entrer dans la salle d'audience Je passe toujours Par la porte de devant Quel autre moyen de rentrer La téléportation Fini et pas de discuter Derrière le bâtiment Et ce Pat Qui est-ce Pardon C'est Patrick Oméo C'était mon petit ami On en a rempu Il y a 8 mois Alors de quoi Pat Enfin Monsieur Oméo Et Monsieur White Etait en train de parler Comment osez-vous Jamais Jamais je n'écoute Des conversations privées Mon éducation Me tient à l'écart De ces pratiques Impolies et grossières C'est vrai Mme Zelle Fay Non mais c'est pas Le témoin à votre niveau Pourquoi est-ce que C'est à moi Qui me retrouve A être le grand méchant loup Comme à chaque affaire Au final Poursuivez Je vous prie Qu'avez-vous vu après Et puis d'un seul coup Pat a perdu l'équilibre Et s'est effondré D'après vous La victime serait-elle Tombée toute seule Oui Autrement dit L'accusé n'a jamais Touché la victime C'est bien ça Je ne les ai pas quitté Des yeux Fénix n'a rien fait A patte Si j'insiste pour rien Le juge va encore Me tomber dessus Alors je fais quoi De son témoignage On Je sais pas C'est bizarre En fonction de ce qu'il a dit Fénix avant Le mensonge Le mensonge Comme ça Je ne fais que mon travail Alors mademoiselle Plantule On a retrouvé l'empreinte Et bien voilà On avance Je n'ai pas vu le moment Où il a poussé Pat Vous n'avez rien vu J'ai vu l'instant Où Pat est tombé par terre Mais à ce moment là Les deux là Étaient seuls Sur les lieux L'accusé Fénix Wright Et la victime Patrick Omeo Oui C'est exact Il n'avait pas l'air De se battre Et je n'ai entendu Aucun bruit Bon D'après vous Qu'est-ce qu'il faisait Ils avaient sûrement Une petite conversation amicale Ouais c'est ça C'est pour ça Que je leur ai prêté Qu'une attention distraite Et vous n'avez rien remarqué De bizarre Non Rien du tout Monsieur le juge J'aimerais J'aime bien la manière Dont vous me dites Monsieur le juge Mais bon Poursuive votre témoignage Je suis allé chercher D'autres étudiants Qu'ils ont appelé La police Quand vous dites Étudiant Vous parlez d'étudiants En pharmacologie Oui Ils sont tous fous De leurs expériences Essayez de vous en tenir A la question Donc Pour trouver Des étudiants En pharmacologie Vous êtes allé au labo C'est ce que j'avais prévu De faire Mais J'ai changé d'avis Une dizaine d'étudiants Des chercheurs Sont sortis du bâtiment En courant J'avais l'impression Qu'ils savaient Ce qu'il se passait Les étudiants Savaient ce qu'il se passait On insiste Tout le monde Aurait été dans Une telle situation Cette vie Elle raconte Un énorme mensonge Et elle le sait Elle fait semblant De protéger Monsieur Wright Oui je suis sûr Que c'est ça Tu es sur la bonne voie Mia Il va falloir Que je creuse Profondément Pour dénicher Une contradiction Je suis en train De fatiguer Oh non Je suis en train De fatiguer Des yeux Oh non Oh la la Les jeux narratifs Oh la la Lire des textes Mais c'est terrible Ça a un effet Sur mon cerveau Trop puissant Ça me donne Trop envie De dormir A chaque fois Que je lis Des textes C'est pas bien Désolé J'avais prévu D'aller faire Ah oui Tout ça On l'a déjà lu Du coup Alors j'avais prévu D'aller chez Feiny Après les cours Feiny n'avait pas Discuté derrière le bâtiment Je n'ai pas vu Le moment Où il a poussé Pat Il n'avait pas l'air De se battre Et je n'ai rien Et je n'ai entendu Aucun bruit Je suis allé chercher D'autres étudiants Qui ont appelé la police La victime est tombée Sur son parapluie Un gros bruit C'est produit A ce moment là Tiens on a pas eu Ce document Meurtre au tribunal Très peu d'informations Filtrent à l'heure actuelle Mais il semblerait Que la victime De l'incident Survenue hier Dans la cafétéria Du palais de justice Soit un avocat La police interroge En ce moment même Une étudiante De 19 ans Qui se trouvait assise A côté de la victime Oh c'est gentil ça Siam Merci Et bah dis donc Non, je ne l'ai pas. Attends, je ne dois pas être concentré. J'avais prévu d'aller chez Fanny après les cours, donc ça, j'accepte. Fanny n'a pas discuté dans le bâtiment, c'est vrai. Je n'ai pas vu le moment où il a poussé patte. Donc du coup, elle n'a pas entendu le bruit. Il n'avait pas l'air de se battre et je n'ai entendu aucun bruit. Ah non, je n'ai entendu aucun bruit, il y a quelque chose qui cloche là. Puisqu'un gros bruit s'est produit au moment où la victime est tombée sur le parapluie. Vous dites que vous n'avez entendu aucun bruit, c'est bien ça ? Oui, c'est pour ça que j'étais détendu, j'admirais le paysage autour de moi. C'est très gentil tout ça, mais je trouve ça un peu bizarre. J'ai là le témoignage de votre petit ami, M. Fenix Wright. Et il a déclaré que quand il a poussé la victime, il a entendu un énorme bruit. Il a dit ça ? Si vous étiez aussi proche que vous le prétendez, pourquoi ne l'avez-vous pas entendu ? Ah ! Eh bien, peut-être que ce bruit n'était pas si mémorable que ça. Bien ça. Je sais pas, oh non. Ah oui, d'accord. Vous voyez bien, sa déposition ne contient aucune contradiction. Hmm. Une petite minute, Mia. Ce qu'elle vient de dire. Elle a dit quelque chose qui change complètement cette affaire. Il y avait des éclairs. Et on parle d'électrocution. Ah ah ! Il n'a pas vu venir, ça, par contre. J'avoue ne pas y avoir pensé. J'y pense, lui, maintenant. C'est nouveau, ça. Toute cette affaire est basée sur l'hypothèse que M. Patrick Omeo a été assassiné. Mais cette hypothèse en elle-même est erronée. D'après la défense, M. Omeo est mort frappé par la foudre. La défense semble avoir émis une hypothèse plausible. S'agirait-il d'un décès accidentel ? Ouais, tu as réussi, ma vieille. Allez. Je suis blessé, si, si. Que vous ayez une opinion de moi aussi médiocre, Mlle Fay. Je ne suis pas un idiot, vous savez. L'accusation a fait des recherches, votre honneur. Et il se trouve qu'il n'y a eu aucun coup de foudre à cet endroit ce jour-là. Que quoi ? De plus, nous avons la preuve que le câble électrique est lié à cette affaire. La preuve, M. Boulet, est quelle est-elle ? Merci à GamerTheJoule qui à Somme en tire 1 pour la première fois de sa vie. J'espère que tu vas bien. En tout cas, merci beaucoup pour le RixSomme, c'est très cool. Cette déclaration sous serment, et d'où la tenez-vous ? Putain, je m'endors. Oh là là. Bon, je vais me mettre un coup d'eau sur le visage. Ça va me réveiller. Je vous laisse avec la musique du jeu. Je reviens. A tout de suite. Alors, attendez une seconde, parce que comme je suis en caleçon, je ne veux pas que vous me voyez sortir de la chambre en caleçon. Donc, on va plutôt mettre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah yes, c'est bon ça. Hum hum... Justement une coupure de courant, c'est typique d'un éclair ça non ? D'après vous, il y aurait eu une coupure de courant parce que... Absolument ! Les appareils ont cessé de fonctionner à cause du câble électrique sectionné. La coupure a été constatée aux alentours de 15 heures. Ce qui correspond à l'heure du décès selon le rapport d'autopsie. Exactement ! Autrement dit, la victime est morte en touchant le câble électrique sectionné. D'après les étudiants, les câbles sont très anciens. Ils devraient être remplacés prochainement. Hum... Je vois. Apparemment, les câbles étaient devenus si fragiles que le moindre choc aurait suffi à les rompre. Le vieux câble électrique s'est rompu suite à un impact le 9 avril à 14h55. Ce qui n'est pas du tout... Ha 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 ha... La même heure... Ha 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 ha... Que nous avons sur la montre... Ha 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 ha... De la victime. Toutefois, une chose me tracasse un peu. Si le câble pouvait se couper au moindre petit choc, il ne se serait pas rompu à moins d'avoir subi un choc quelconque, n'est-ce pas ? Eh bien, je suppose que c'est exact. Hum, mademoiselle Fay, savez-vous pourquoi le câble s'est rompu ce jour-là ? Votre honneur... Je n'aime pas du tout ce qui se passe là. J'ai intérêt à trouver quelque chose vite fait pour me remettre sur les rails. Merci, Jules Hubert Lu, qui arrive seul pour ces cinq mois à l'instant. Tu gères énormément. Sache-le. Tu es très beau, en plus. Eh bien, nous vous écoutons. Quelle chose ou personne est à l'origine de la rupture du câble ? Quelle chose ou personne... Qu'est-ce qui est à l'origine de la rupture du câble ? J'ai peut-être un peu trop somnolé pendant qu'on parlait de ça, mais là, il n'y a rien qui me vient. Peut-être que... Peut-être qu'en étant poussé et en lâchant le parapluie... Mais non, le parapluie n'a pas pu aller toucher le câble et vite se mettre sous les fesses de la victime et d'écraser, en fait. La victime est tombée sur son parapluie. Un gros bruit s'est produit à ce moment-là. Est-ce que c'est le choc de son gros cul qui a fait vibrer le sol, qui a brisé le câble ? Donner à Wright le jour de notre rencontre. Article paru de 28. Le vieux câble électrique s'est rompu suite à un impact. Mais peut-être que... Non, le parapluie là-bas, il n'y a pas de poteau à côté. Wright n'a... Je me disais peut-être qu'il avait poussé le mec contre un poteau, en fait. Mais non, je ne pense pas. Trouver près d'un pylône. Ah, je ne sais pas, en fait. Non, quelque chose que ça ne collerait pas du tout le coup du parapluie. Pour avoir fait des études en électricité, tu ne mets pas des câbles fragiles pour de la haute tension. Oui, en effet, oui. Bon, du coup, je m'en veux un peu d'avoir somnolé pendant le dernier quart d'heure. Parce que je n'ai pas bien suivi l'affaire du coup. Et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de la rupture du câble, en fait. Oui, ils ont dit que c'était des vieux câbles, mais qu'ils étaient fragiles. Et on nous dit que c'est... Il s'est rompu suite à un impact. A quoi est dû cet impact ? Voilà, c'est la seule piste que j'ai, c'est le parapluie, mais ça me semble très bizarre. Après, dans les persos, ça ne peut pas être Wright. Ça peut être lui, peut-être. Et Dahlia, elle, au moment de l'impact, elle disait qu'elle faisait autre chose, qu'elle ne regardait pas. Putain, mais c'est même pas le même parapluie, là, entre les deux. Là, il est tout rond, il est bien rondi. Ah non, mais c'est parce qu'il est replié, en fait, c'est ça. Le bruit, peut-être, du parapluie qui, justement, touche le câble, ou se pète sur le sol en tombant. Ah, mais peut-être que le fait qu'on nous dise qu'il est tombé sur le parapluie, la victime, c'est peut-être faux, en fait. Oui, le parapluie a peut-être touché le câble, c'est ça qui a fait le gros bruit. Et quand il est retombé au sol, il était cassé. Bon, je pensais au parapluie. On va tester, mais c'est peut-être pas ça. C'est ça, c'est pour ça que le câble s'est rompu. Eh bien, votre honneur... Bon, j'ai fou, hein. Ça, ça veut dire que vous avez tort. À mon avis, la rupture s'est plutôt produite dans le cerveau de la défense. Votre honneur, vous vous surpassez une fois de plus. Quelle ironie, quel talent. Elle a fait mal, celle-là. Je vous en prie, votre... Je vais sauvegarder. Donnez-moi une autre chance. Nous vous écoutons, quelle est la chose où personne n'a l'origine de la rupture du câble ? Et si je disais que c'était elle ? J'ai un doute quand elle a dit que, pile à ce moment-là, elle faisait autre chose. Eh bien, votre honneur... À mon avis... Ouais, pareil. Il redit pareil. Zut. Je me suis fait U. C'est pas ça. Bon, du coup, si... Si on a... Oh, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Genre, mon badge d'avocat, oui, c'est ça qui... Non. Non, si on suit ma logique de tout à l'heure, ça peut être la victime elle-même. Je fais chier ! J'appuie sur X au lieu d'appuyer sur R. Je me trompe de bouton deux fois d'affilée. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Eh bien, c'est pas ça non plus. Eh bien, disons. Eh bien, pour une première affaire, je m'en sors pas. Est-ce que quand il l'a frappé, il a pris tellement d'élan que la bouteille de médicaments, elle s'est envolé et elle a touché le câble par hasard. La victime l'a attrapé au vol parce que c'est pas brisé, du coup. Eh bien, je ne vois pas du tout. Donc, je vais faire des choses au hasard en espérant que ça marche. On va essayer les photos. Ah, j'ai zéro idée, je ne sais pas du tout. Je l'admets, je suis nul. Mais on ne va pas s'en sortir, en fait, là. Tu as essayé la victime ? Ouais, j'ai essayé la victime, ouais. J'ai essayé la fille, j'ai essayé la victime. Et je ne pense pas que ce soit... Oh putain, quoi ? Bon, vas-y, expliquez-moi parce que là, je suis largué. Votre honneur, je vous prie de vous rappeler le témoignage de M. Wright. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié. Le témoignage de l'accusé ? Il a dit qu'après avoir poussé la victime, il a entendu un gros bruit sec. Alors, tout s'est passé aux alentours de 15h, c'est bien ça ? Oui, ça colle, en effet. Attendez, vous ne voulez pas dire que... La coupure dans le labo remonte à 14h55 et corrobore les déclarations de l'accusé. Autrement dit, la coupure s'est produite quand M. Wright a poussé la victime ? Qu'est-ce que tu essayes de dire, là ? Oui, l'accusation est arrivée à la même conclusion. Et c'est ce même geste qui a causé l'électrocution de M. Omeo. Je suis désolé, M. Bouley, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Qu'entendez-vous par là ? Regardez donc où la victime est tombée après avoir été poussée. Vous voyez le parapluie ? Il est tout près du poteau électrique. Il est tout près du poteau électrique. Il est tout près du poteau électrique, toi, le parapluie ? Après avoir été poussée, la victime a heurté le poteau. Ah, ça, je l'avais sous-entendu, ça. Et c'est ce choc qui a rompu le câble. Putain, un simple coup dans le poteau et les câbles se pètent. Là aussi, ça tient debout et la victime s'est électrocutée. Je suis désolé, votre honneur, mais non, ce n'est pas logique. Si la victime a été poussée contre le poteau du fond, elle n'a pas pu être électrocutée par le câble, sectionnée au premier plan. Déjà, le parapluie, d'où il est à côté du poteau du fond. À ce moment-là, le parapluie, il fait 3 mètres de haut, c'est trop bizarre. Autrement dit, l'électrocution de la victime a été causée... Eh, c'est comme hier, c'est un problème de perspective. L'électrocution de la victime a été causée par quelqu'un d'autre que mon client. Silence dans la salle. Ah, les lamentations de mon ennemi. Qu'elles sont douces à mes oreilles. C'est vrai, la défense a tout à fait raison. L'accusé n'aurait jamais... Monsieur le juge ? Puis-je parler ? L'explication de mademoiselle l'avocate, c'est qu'elle a dit... Ce qu'elle a dit ne correspond pas entièrement au souvenir que j'ai des événements. Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce que... J'y crois pas. S'il vous plaît, une dernière fois. Laissez-moi vous expliquer une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur le juge. Mais bien sûr, ne craignez rien. Dites-nous ce que vous avez à ajouter. Nous y voilà. Elle dévoila enfin son vrai visage. Hum... Ce que j'ai vu de deuxième partie. En fait, fini. Il a poussé deux fois. La première fois contre le poteau électrique. Et là, le câble s'est rompu. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de fini. Mais fini, il a rattrapé la heurtée de dos. On aurait trouvé une empreinte digitale dans son dos, du coup. Le câble rompu, Pat électrocuté. Ça n'a pas pris plus d'une minute. Et je pensais que tu n'avais pas vu. Il n'y a rien qui va avec ton témoignage. Tu es une grosse mythomane qui... Je ne sais pas pour quelles raisons tu veux faire ça, mais tu as un souci. Hum... Après avoir été poussé, la victime s'est levée à essayer de s'enfuir. Et c'est à ce moment-là que l'accusé l'a poussé pour la seconde fois. Désolé, fini. Mais je dois dire la vérité. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas, monsieur le juge ? C'est exact, mon enfant. Je sais que c'est dur. Mais c'est exact. C'est parti. C'est parti. Mais s'il faut, c'est elle la coupable. Et c'est elle qui va finir en prison. En fait, Fini l'a poussé deux fois. Il écrit quoi ? Comme vous y allez, c'était un petit mensonge de jeunesse, sans plus. N'y revenons plus cette fois. Mais il vous ferez attention la prochaine fois, d'accord ? Merci, monsieur le juge. Ce n'est rien. Oh, 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 oh. Faut qu'il fasse attention, le juge. Elle est plus dangereuse qu'un serpent. La première fois contre le poteau électrique. Et là, le câble s'est rompu. Vous affirmez que vous avez vu la victime se faire pousser contre le poteau. Il n'en a pas l'air. Mais Fini se comporte comme un vrai petit diable, parfois. Ah, vraiment ? Quand même, je ne l'aurais jamais cru capable de casser un câble. Fini se fait terriblement peur quand il se met en colère. Cet individu me paraît très dangereux, effectivement. Oh, putain. Pas tafait de s'ennuie pour s'éloigner de Fini. Récapitulons, si vous le voulez bien. Vous avez regardé le drame se passer tout en écoutant de la musique, sans réagir. Ah, eh bien... Mademoiselle Faye, je vous prierai de cesser de harceler le témoin. Hein ? Évidemment, j'avais une telle trouille que j'étais paralysé. Je n'ai rien trouvé... Paralysé, mais tu as eu le temps d'aller chercher d'autres élèves. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de les encourager dans mon cœur. Les encourager, que voulez-vous dire ? Je leur ai juste souhaité bonne chance à tous les deux. Hum... C'est bien d'encourager les gens comme ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Et après ça, que s'était le passé ? Mais Fini l'a attrapé et l'a heurté de dos. Ça me paraît bizarre, hein ? On a trouvé des empreintes sur le devant de la veste en cuir de la victime. Maître Boulet, avez-vous trouvé des empreintes au dos de la veste ? Eh bien, non. Nous n'avons rien trouvé de la sorte. Mme Fay, puis-je vous demander d'écouter plus attentivement ? J'ai dit qu'il avait heurté de dos, non ? Mon Fini n'aurait donc pas pu laisser d'empreintes derrière, si ? Ouais... Ouais... Le câble rompu, pas électrocuté, ça n'a pas pris plus d'une minute. Vous avez vu la victime se faire électrocuter ? Je suis désolé. Je n'ai rien vu de ce moment précis. J'ai détourné mes yeux. C'est tout à fait compréhensible. Naturellement, tout le monde aurait détourné le regard devant une scène si horrible. Si je ne dénige pas une contradiction là, tout est fini. Elle n'a pas eu le temps de peaufiner son mensonge, c'est ma seule chance. Il y a forcément une faille dans son témoignage, réfléchis-mi. Fini la poussée de deux fois. Déjà là, il y a un mensonge. La première fois contre le poteau électrique. Et là, le câble s'est rompu. Ok. Pat a fait de son mieux pour s'éloigner de Fini. Mais Fini l'a rattrapé, l'a heurté de dos. Il l'a rattrapé, l'a heurté de dos. Mais il n'y a rien qui va. Puisqu'il l'a rattrapé, l'a heurté de dos. Ça veut dire qu'il serait parti loin. Mais le câble était juste à côté du poteau. Ah non ! Sauf si on prend en compte le câble où il y a le parapluie le plus au fond. Le câble rend plus, pâte électrocutive, c'est un parapluie plus d'une minute. Bon, le coup de... Il a poussé deux fois, il faut que j'attaque là-dessus. Comment faire ? Comment faire ? La montre de la victime arrêtée à l'heure du décès. Sachant qu'on avait dit que... La victime est tombée sur son parapluie. Son parapluie qui est là-bas dans le fond. Donc c'est là que Phoenix l'aurait poussé. Et après, il sous-entend qu'il courait vers nous, vers la caméra. Et Phoenix l'a heurté dans le dos. Et il s'est mangé le câble électrique. Le vieux câble électrique s'est rompu suite à un impact. Suite à un impact. Alors, si tout ça s'est passé en moins de maximum deux minutes, le câble s'est rompu à 14h55. Et Phoenix l'aurait frappé, électrocuté dans la foulée très rapidement après. Donc c'est-à-dire à 14h57, 58, mais pas plus. Sauf que sur la montre, il y a un souci, puisque la montre nous dit qu'il est 15h03. Donc quelque chose cloche. Comment amener ça ? Le câble rompu, électrocuté, ça n'a pas pris plus d'une minute. Ça n'a pas pris plus d'une minute. Je pense que c'est là qu'il faut placer le... C'est ça. Ça suffit, t'es-moi. J'ai bien peur de ne pas vous comprendre. Vous allez très vite comprendre. Pouvez-vous jeter un coup d'œil à cette photo ? Ce médicament. C'est celui que Fainy prend pour son rhume. Ce n'est pas le médicament que je veux que vous regardiez. C'est la montre. Il s'est arrêté à l'heure précise où la victime a été électrocutée. Autrement dit, 15h05, encore plus loin. Bon, et où voulez-vous en venir, mademoiselle Feil ? Voilà où je veux en venir. À quelle heure le labo a-t-il constaté la coupure de courant ? Eh bien, d'après le témoignage des étudiants, la réponse est très claire. Il était 14h55. Mademoiselle Dalia Plantule, pouvez-vous expliquer à la cour ce qui s'est passé durant cet intervalle de 10 minutes ? Ah ah ! D'après la Défense, c'est durant ce laps de temps que le vrai meurtrier a tué M. Patrick Omeo. Silence dans la salle. Mais c'est ridicule. Le vrai meurtrier... Du coup, c'est la nana. Nous y voilà, enfin. Voici le moment que j'attendais. Oui, votre honneur, nous sommes prêts. Alors faites, mais attention, si vous accusez quelqu'un à tort, je vous colle une amende. Réfléchissez bien avant de parler, mademoiselle Feil. Mademoiselle Feil, allez-y. Qui est le vrai meurtrier ? Le seul meurtrier possible, c'est vous, Dalia Plantule. Ah ! La Défense nage en plein délire. Nous avons un écart de 10 minutes entre la rupture du câble et l'électrocution. Et que faisiez-vous pendant ce temps-là, mademoiselle Plantule ? Écoutez-vous vraiment de la musique en encourageant les deux hommes à se battre ? Je trouve incroyable que vous n'ayez rien fait pour arrêter vos chéries. Silence ! Mademoiselle Feil, comment ? Mademoiselle Plantule... C'est fou, il y a vraiment des textes, des dialogues qui sautent d'un coup. Je n'ai pas le temps de les lire. Mademoiselle Plantule, je crois que vous avez effectivement vu les deux hommes se battre. Mais après que M. Wright a poussé la victime et a quitté les lieux, c'est vous qui avez poussé M. Omeo de vos propres mains vers une mort certaine. Eh, ça en vole. Putain, c'est con. Comment pouvez-vous dire une chose aussi méchante ? Je n'ai rien fait. Mademoiselle Feil, votre accusation... Et Phénix qui se ramène. Votre honneur, s'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. Vous ? Que voulez-vous ? Je vous en prie, effacez ce qu'elle vient de dire du procès-verbal. Mais, qu'est-ce que... Vous êtes stupide ou quoi ? Vous vous trompez complètement, Mademoiselle Feil. Dolly, elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. M. Wright, regagnez votre place. Huissier, emparez-vous de lui. Ah non, achumachum, laissez Madolly tranquille, achum... Ah, le pauvre garçon. Il s'est mis dedans jusqu'au cou. Ah ! Maître Rosenberg, vous êtes revenu ? On dirait que j'arrive juste à temps. J'ai trouvé le rapport de police concernant l'incident de votre coupure de journal. Rapport concernant l'incident d'il y a huit mois. Mille fois merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous auriez bien d'y jeter un oeil. Il décrit comment vous en êtes venu à perdre votre fiancé. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Rapport concernant l'incident d'il y a huit mois. L'UE, cafétéria du palais de justice, datée à 27 août 16h, victime, Diego Armando, âge 28 ans, profession avocat. Suspect, Dahlia Plantule. Armando a ingéré un poison alors qu'il l'interrogeait le suspect à propos d'une autre affaire. Des traces de poison ont été découvertes dans le café de la victime. Aucun poison n'a été trouvé sur le suspect ni à proximité. On ne sait pas comment le poison s'est retrouvé dans la tasse de la victime. Mais non. Mais non. Reprenons. La défense vient d'émettre une accusation très grave. Maître Boulet, qu'avez-vous à dire à ce propos ? Eh bien, vraiment, en votre honneur, je... Puis, je vous interromps pour un instant, monsieur le procureur ? Ne vous inquiétez donc pas, ma petite demoiselle. J'ai la situation bien en main. Je veux dire... Bon, allez-y. Madame Feuille, vous m'accusez d'avoir tué mon doux patte ? Oui, absolument. Non seulement je vous accuse d'avoir assassiné Patrick Hommeo, mais en plus d'avoir voulu faire porter le chapeau à votre petit ami, monsieur Wright. Je vous avais dit de me laisser gérer la situation. Je suis désolé, je vous en prie, continuez. Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Je l'adore, mon petit fini. L'idée que j'aurais voulu lui faire porter le chapeau est absurde. Je ne sais même pas si j'arriverai à m'en remettre. Je crois que c'est sa façon de demander qu'elle pourrait bien être son mobile. Je sais que la réponse se trouve quelque part dans ce rapport de police, c'est sûr. La cafétéria en sous-sol de ce palais de justice a connu un incident il y a huit mois. Et le même jour, ces deux-là se rencontrent accidentellement. Tu crois qu'elle aurait pu avoir mis le poison à l'intérieur du récipient, là, qu'est le collier ? Et c'est pour ça qu'on n'a rien trouvé sur le suspect, en fait. C'est parce qu'elle a donné le collier à Wright le jour J, en fait. Waouh. J'ai fini mon jus de pomme. Encore des questions, à quel propos ? Au sujet des événements qui se sont déroulés le jour où elle a rencontré l'accusé. Enfin, quel rapport avec cette affaire ? Le témoin prétend qu'elle n'a aucune raison de faire porter le chapeau à l'accusé. Eh bien, j'ai la preuve du contraire et qu'en fait, elle a une excellente raison. En ce cas, la cour accède à la requête de la défense. Mademoiselle, daignerez-vous rester parmi nous encore un petit peu ? Si vous me le demandez, monsieur le juge. J'espère que tu es prête à mener la bataille de ta vie, d'Aliya Plantul. Waouh. Ça va être ouf. Merci à Undertando qui a resté pour ses 7 mois. Merci à Kumonocha qui a sub en Prime pour la première fois de ta vie. Je te fais des petites caresses au front comme ça, là. Merci beaucoup. Et merci à Elio Cosmos pour les bits. C'est marrant, c'est avec du recul. On voit bien que Phoenix a repris les mimiques de Mia. Bah ouais, après ça a été son bon tort du coup. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai rencontré mon beau fini il y a 8 mois. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice. Nos regards se sont croisés. Mon cœur s'est emballé. Nous sortons ensemble depuis ce jour béni. On est si amoureux. Certains en ont même la nausée. Mais ce n'est que de la jalousie. Monsieur le Wright, recommencez et ce sera considéré comme un outrage à la cour. Et nous voici maintenant dans le dernier acte de notre tragédie. Comme on le disait dans ma jeunesse, allez, chopez-la. Ah, vous disiez ça, vous ? Ah ben d'accord. J'ai rencontré mon beau fini il y a 8 mois. Ah merde, pardon. Vous n'avez jamais pensé à changer de boulot, non ? Cela dit, il rend toujours, toujours le bon verdict. C'est pour ça que certains le surnomment aussi le grand... Juguénie. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais de justice. La salle de lecture du palais de justice, un lieu étrange pour y rencontrer l'amour. Vous vous trompez, madame Feil. Après tout, Fini était... Il était étudiant en art, mais suivait aussi des cours de droit pour devenir avocat. Je ne parlais pas de lui, mais de vous, mademoiselle Plantule. Que faisiez-vous ? Que faisait une étudiante en littérature dans la salle de lecture du palais de justice ? Ces questions n'ont rien à voir avec cette affaire, c'est une perte de temps. Mademoiselle Feil, je vous préviens, si vos questions n'ont pas de rapport avec l'affaire, il ne faut pas que j'oublie que le juge est du côté de Dahlia. Attention à moi. Votre honneur, avec votre permission, je pourrais établir un lien entre les affaires. Je vous en prie, demandez-lui de poursuivre son témoignage. Très bien, mademoiselle veut y répondre à cette question. Que faisiez-vous en bas dans la salle de justice de lecture du palais de justice ? La réponse est simple, et la voici. J'étais venu au palais pour faire des recherches sur un exposé pour mes cours. Vous préparez un exposé sur quel sujet ? Sur le rapport entre la poésie Sen Ryu, moderne, et la pègre. Bon, voilà un sujet de recherche bien fascinant. Est-ce l'âge ? J'ai même oublié ce que j'avais oublié. Et on est reparti dans la crise de la cinquantaine. Mais il y a que fausser cette fille au palais de justice, c'est ce qu'il faut trouver. Au fait, vous n'avez pas oublié le rapport de police, j'espère. J'ai dû faire des pieds et des mains pour l'obtenir, alors lisez-le attentivement. Nos regards se sont croisés, mon cœur s'est emballé. Pardon. Quand vous avez vu, M. Wright, votre cœur s'est donc enflammé. Mais pourquoi ? Pour moi, il ressemble à un étudiant vaniteux, comme tous les autres. Pour une femme de votre âge, peut-être. Pour moi ? Mais pour moi, fini, il est trop beau. Peut-être pour vous, mademoiselle Plantule. Mais il ne casse pas des briques, croyez-moi. Objection, l'amour est une chose mystérieuse, ces questions ne mènent à rien. Prenez ma femme, par exemple. Si vous la voyez, vous seriez peut-être tous choqués. C'est pas très gentil, ça ? Il dit la vérité, croyez-moi sur parole. Mais ceci, c'est pas très gentil, ça ? Les plus belles roses ne proviennent-elles pas du plus puant ? Des bourbiers ? C'est le poème qui décrit le mieux ce que je ressens pour mon fini. Mais c'est atroce comment tu parles de lui. Nous sortons ensemble depuis ce jour béni. Vous affirmez donc que monsieur Omeo voulait lui aussi rompre, c'est bien ça. Eh bien, voyez-vous, vous faites preuve d'extrême cruauté envers cette jeune fille. Au fait, jamais de ma vie, je n'ai envisagé la possibilité de quitter ma femme. Cela n'intéresse personne, maître Bouley. Elle ne le nie pas. Cela veut dire que monsieur Omeo avait dû comprendre son petit jeu. Il a dû découvrir sa vraie nature. Écoutez-moi, Mia. Cette femme a réussi à se mettre le juge dans sa poche. Vous devez trouver une contradiction dont ce témoignage est la discrédité. Ok, c'est reparti pour un tour. Alors, j'ai rencontré mon beau Fénig il y a 8 mois. C'est le destin qui nous a réunis dans la salle de lecture de ce palais justice. J'étais venu au palais pour faire des recherches. Donc, je pense que c'est là qu'on va attaquer. Nos regards se sont croisés, mon corps s'est emballé. Nous sortons ensemble depuis ce jour béni. Je pense que c'est là qu'on va taper grâce au dossier de l'affaire qui dit que... Ah, je n'ai même pas eu le temps de le relire. Je me suis gouroué de bouton sans faire exprès, pardon. Mademoiselle Plantule, vous n'étiez pas là pour faire des recherches pour votre exposé. Vous aviez une raison bien plus importante, n'est-ce pas ? Ah ah ! Que veut dire ce sourire moqueur qui se dessine sur votre visage, mademoiselle Fay ? Il y a 8 mois, une autre tragédie s'est déroulée ici dans ce palais de justice. Une autre tragédie ? Vous voulez parler du jour où un avocat s'est fait empoisonner ? Ah ah, elle la ramène moins tout à coup. Vous trouverez le nom du suspect dans ce rapport de l'incident en question. Et ce nom, c'est Dahlia Plantule. Quoi ? Oui, la petite chérie de ces messieurs, mademoiselle Dahlia Plantule. Elle était le suspect principal dans une affaire criminelle il y a 8 mois. Silence ! Mais c'est incroyable ! Alors c'est vrai, les roses sont belles, mais elles cachent des épines. Mademoiselle Fay, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas accuser. Moi, Victor. Monsieur le procureur, ne m'interrompez pas. Ah, pardonnez-moi. Je vous prie, continuez. C'est vrai qu'il y a environ 8 mois, la police s'est intéressée à moi d'assez près. Elle s'est intéressée à vous ? Monsieur le juge, je sais que je suis sous serment. Et je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas coupable du crime commun il y a 8 mois. Hum, je vois. Bon, maintenant que j'ai fait le lien entre les deux crimes, il ne faut pas que je relâche la pression. Bien joué Mia. Oh, vous m'avez vraiment réchauffé le cœur. Et le derrière. Je ne saurais dire ce qui est le plus enflammé. Mon esprit ou mes hémorroïdes. Vivement la retraite. Allez, l'empoisonnement, c'est parti. J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement dans la cafétéria ce jour-là. Je me suis absenté un bref instant et ça s'est passé à ce moment-là. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide mortel à partir de 2 cuillères à café. Et en plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Alors vous voyez, je suis innocente. Où aurais-je pu me procurer un tel poison ? Hum, c'est donc ce qui s'est passé il y a 8 mois. Pourtant, comme le témoin vous l'a expliqué, elle n'a rien à voir dans cette histoire. On dirait que la défense n'a plus de tour dans son sac. Je suis désolé, maître Bouley. Il se trouve que la défense a justement plein de tours dans son sac aujourd'hui. Et vous serez le premier à applaudir avant la fin de ce contre-interrogatoire. Oh, wow, wow. J'en dabe. Mais pourquoi la défense est-elle aussi sûre d'elle tout d'un coup ? Ah, Mia, vous brillez de l'aura des vrais avocats, ma chère. C'est-à-dire fier et cette assurance tout bonnement renversant. Let's go. J'ai rencontré l'avocat victime de l'empoisonnement à la cafétéria ce jour-là. De quoi parliez-vous avec l'avocat ? Je suis désolé, mais c'est confidentiel. Le rapport dit qu'il vous interrogeait dans le cadre d'une autre affaire. L'avocat assassiné. Il voulait me parler d'un incident qui s'est produit quand j'étais plus jeune. Dites-nous donc de quel incident il s'agit. Une fois de plus, cela n'a rien à voir avec cette affaire. Objection retenue, la question de la défense sera ignorée. Vous passez votre vie à être impliquée dans toutes sortes d'incidents, mademoiselle Plantulain. Je suis peut-être née sous une mauvaise étoile. Ne t'inquiète pas, Dolly, je te protégerai ! Vous avez entendu ça ? Voilà le grand amour, mademoiselle. Oh, fini. S'il te plaît. Mais faites-les taire, ils me rendent malade, ces deux-là. Oh, la pauvre. Je me suis absenté un bref instant et ça s'est passé à ce moment-là. Combien de temps vous êtes-vous absenté ? J'ai déjà répondu aux questions de la police à ce sujet. Mais si vous voulez le savoir, 10, 20 minutes, pas plus. Et où étiez-vous pendant tout ce temps ? Aux toilettes ? Qu'insinuez-vous, mademoiselle Fay ? Ma petite Dolly est trop pure pour avoir besoin d'aller aux toilettes. Pas de faire foutre, Fénix. Vous avez entendu l'accuser, mademoiselle Fay. Oh, fini. S'il te plaît. La police s'est déjà penchée sur toute cette affaire. Cet interrogatoire n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Objection retenue, mademoiselle Plantule. Reprenez votre témoignage. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide mortel à partir de 2 cuillères à café. Comment tu sais ça ? Cela représente telle... Cela représente quelle quantité de liquide environ 2 cuillères à café ? Hum, voyons. Ma bouteille de goutte pour les yeux contient 15 millilitres. Environ 3 cuillères à café. Donc, c'est environ 2 tiers de cette quantité. Le poison a été retrouvé dans la tasse de café de l'avocat. On a dû le verser après que je me sois levé de table. Quelqu'un a dû le verser discrètement dans sa tasse. Et en plus, j'ai entendu dire que c'était un poison peu ordinaire. Et qui t'a dit ça ? Ton copain ? Qui travaille dans les médicaments peut-être ? Un poison peu ordinaire ? Mais dans quel sens ? Apparemment, il est presque impossible à détecter. Oh, et d'où vient donc un tel poison ? Désolé, je ne sais que ce que j'ai entendu dire par la police. Sa purification fait appel à des procédés chimiques sophistiqués apparemment. Oh, tiens. Mais voilà qui est assez impressionnant. Très impressionnant même. Reste à savoir comment le criminel s'est procuré une chose pareille. Alors vous voyez, je suis innocente. Où aurais-je pu me procurer un tel poison ? On a compris, hein ? Et c'est la raison pour laquelle il ne vous a pas arrêté ? Parce que personne n'a pu prouver comment vous auriez pu vous procurer le poison ? Je crois que cette raison en vaut une autre, non ? Elle a raison. Nous en avons tous plus qu'assez des questions de mademoiselle Feuille. Donc en résumé, mademoiselle Plantu n'a jamais été arrêtée. Parce que personne n'a pu déterminer comment elle aurait pu se procurer le poison. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver comment elle a pu se le procurer. Super, comment une étudiante en littérature peut-elle se procurer du poison ? Bon, à quel moment je vais placer mes... Mes attaques. J'ai rencontré l'avocat victime de l'imposement dans la cafétéria. Je me suis absenté un bref instant. Ça s'est passé à ce moment-là. On m'a dit qu'il avait ingéré un poison liquide. Et qu'en plus, j'ai entendu dire que c'est un poison peu ordinaire. Alors, vous voyez, où aurais-je pu me procurer un tel poison ? Je pense que c'est là. Et je ne vais pas mettre le collier de suite. Je vais plutôt parler de Patrick Hommeo, la victime, 4e année de pharmacologie à l'université Henri. Beaucoup. Eh ouais, mon gars. Vous ne sauriez pas où vous procurez ce type de poison ? Je ne vous crois pas. Quoi ? En fait, vous pouviez trouver ce genre de poison très facilement, n'est-ce pas ? Au laboratoire de votre petit ami ? Petit ami ? Vous voulez dire la victime, Patrick Hommeo ? Exactement. Jusqu'il y a 8 mois, Mademoiselle Plantule sortait avec Monsieur Hommeo. Et si je me souviens bien, Monsieur Hommeo était étudiant en pharmacologie. Pharmacologie ? Son laboratoire était équipé d'un système de traitement chimique perfectionné. En fait, sans un tel équipement, le coupable n'aurait jamais pu se procurer un poison aussi rare. Hum... Eh bien, Mademoiselle Plantule, on dirait bien que vous aviez accès au poison, après tout. Ensuite, il suffisait de le verser dans le café de la victime. Et la seule personne qui aurait pu le faire était assise près de lui, à savoir vous. Oh non ! Silence, silence. Est-ce possible ? Ce ne sont que des... Il parle trop vite. Puis-je dire quelque chose, Mademoiselle Feille ? De quoi s'agit-il ? La tasse contenait 2 cuillères à café de poison, n'est-ce pas ? Pour porter une telle quantité de liquide, j'aurais eu besoin d'un récipient. Hum... C'est vrai, ça. J'étais fouillé juste après l'incident. C'est vrai. En fait, ils ont passé le palais de justice au crible. Pourtant, on n'a pas trouvé de récipient douteux. C'est exact. Ils en parlent dans le rapport. Eh bien, vous auriez très bien pu vous débarrasser d'un objet aussi petit. Excusez-moi, Madame, mais nous sommes au tribunal. Si vous voulez m'accuser d'avoir jeté le récipient en contenant le poison, vous devez nous montrer des preuves. Des preuves ? Putain, même elle, elle le sait. Elle me tient. Mais t'inquiète pas, j'en ai des preuves. Fournissez des preuves où je vais devoir vous demander d'abandonner cette hypothèse. A moins de trouver rapidement une preuve, nous allons perdre cette piste. La police a fouillé Dahlia soigneusement ainsi que tout le palais de justice. Et pourtant, on n'a jamais pu retrouver le récipient dans lequel se trouvait le poison. Si votre intention est d'accuser cette jeune femme de meurtre, alors où est le récipient qui a servi à transporter le poison ? Vous avez été obligé de vous débarrasser du récipient très rapidement, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous l'avez donné à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Quelqu'un qui, vous le saviez, ne serait pas fouillé. Qui est cette personne ? Monsieur Phoenix Wright, bien sûr. Alors, l'accusé était le complice du témoin ? Bien sûr que non. Elle lui a donné le poison comme si c'était un cadeau. Quoi ? Mais, mais ça... Voilà un pendentif particulièrement joli. Est-ce une sorte de petit flacon ? C'est très mignon, vous savez. Mais expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle Feille ? Notre témoin est tombé sous le charme de Monsieur Phoenix Wright il y a 8 mois. Le 27 août, le jour exact de l'empoisonnement en question. Ah, mais il est solide, Phoenix, en fait. Il a des abdos et tout, pas mal. Prétextant l'amour, le témoin a fait un cadeau à mon client. Tout ça pour cacher une pièce à conviction qu'il l'aurait incriminée. Quoi ? Vous voulez dire que ce flacon contient un poison mortel ? Non, il n'y a plus de poison dans ce flacon. Pourtant, je suis sûr que le labo de criminel pourra l'analyser et y trouver des traces. Comment t'es trop forte ? Non, je m'envole quand même. Silence dans la salle. Ah, wow. Oh, au nom de Dolly, objection. Monsieur Wright, contrôlez-vous. Je ne vous laisserai pas la martyriser comme ça. Monsieur Wright, je vous ai dit de rester assis. Monsieur Wright, pourquoi ? Pourquoi vous évertuez-vous à la protéger de la sorte ? Pourquoi ? Parce que, mais parce que je l'aime à la folie. C'est un peu gênant, ça. Il l'aime à la folie. Je n'avais pas entendu cette expression depuis longtemps. Monsieur Wright, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une femme telle que Dalia sortira avec vous ? Eh bien, je suppose qu'elle a aussi, qu'elle aussi doit m'aimer à la folie. Monsieur Wright, enfin, réveillez-vous. Dans l'état actuel des choses, je pense que tout le monde ici a compris. La vraie raison pour laquelle Dalia sortira avec vous est la suivante. Pour vous faire taire ? Non, je pense qu'il n'est pas au courant. À cause du pendentif. Dalia Plantul n'était pas et n'est toujours pas follement amoureuse de vous. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce flacon que vous aimez porter autour de votre cou. Mon pendentif ? Quand nous étions en salle d'attente, vous me l'avez dit vous-même. Ouais, mais elle était tellement timide. Quand on se voit, elle répète toujours la même chose. S'il te plaît, rends-le-moi maintenant. Quelle fille étrange, demandez qu'on lui rende son cadeau comme ça. C'était juste sous nos yeux depuis le début et on ne l'avait même pas capté. Pour Dalia Plantul, ce pendentif est la preuve irréfutable de son crime. C'est pourquoi il fallait absolument qu'elle le récupère. Vous mentez, mais vous ne lui avez jamais rendu. Pire, vous le montrez à tous ceux que vous rencontrez. C'est pourquoi elle... Je... je ne vous crois pas. Non, c'est un mensonge ! Oh, le pauvre. Mia, ça va ? Ah, l'accusé, il se sauve ! Huissier, vite, rattrapez-le ! Mia, est-ce que ça va ? Oui, je crois. Ce garçon, il a complètement perdu la raison. Où est passé, monsieur Wright ? On dirait que l'huissier lui a mis la main dessus. Il devrait le ramener bientôt. Dieu merci. Oh non ! Qu'y a-t-il ? Le pendentif. Le cadeau de mademoiselle Plantul. Il a disparu. Quoi ? Mais c'est terrible ! Monsieur Wright a dû le saisir quand il m'a renversé. Quel imbécile ! C'est la seule chose qui aurait pu le sauver. Que diable est-on censé faire maintenant ? Monsieur Wright, ce comportement est une première dans toute l'histoire de cette cour. Je suis désolé. Et dire que plus tard, il sera dans cette même cour à faire des procès et tout, c'est ouf. Par contre, c'est marrant que le juge ne se souvenait pas de lui. Je regrette, mais vos excuses ne suffiront pas. Monsieur Wright, qu'avez-vous fait du flacon ? Pardonnez-moi, je suis désolé. Ce n'est pas grave, rendez-moi juste le pendentif. Je... Mais tu vas mourir ! Mais il y avait du poison dedans ! Mais t'es complètement con ! Tu vas mourir ! Quoi ? Vous... Vous l'avez mangé ? Il était trop gros à avaler. Alors j'ai d'abord dû mâcher un peu... Votre honneur, vous devez suspendre l'audience ! Monsieur Wright, vous vous sentez bien ? Est-ce que vous avez mal au ventre ? Ce flacon que vous avez avalé contenait encore du poison. On dirait bien que l'accusé vient de prouver que l'accusation avait raison. Il est clair que ce flacon ne contenait pas de poison mortel. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Je crois que c'est évident. Comme vous pouvez le voir, l'accusé est bien vivant. Le poison n'existe que dans l'imagination débordante de la défense. C'est évident, en effet. Non, c'est forcément une erreur. Il ne devrait plus rester de poison dans le flacon. Ou alors le poison a perdu sa virulence. Allez, allez, c'est pas grave, petite débutante. Faire confiance à son client est la chose la plus noble que peut faire un avocat. Et cela me réchauffe le cœur de voir la confiance que vous avez placée en Monsieur Wright. Mais cela marche aussi pour l'accusation. Par exemple, je fais une confiance absolue à mon témoin, mademoiselle Plantule. Et c'est pour cette raison que j'affirme que votre analyse de sa personne est fausse. Ça suffit. Malheureusement, mademoiselle Faye, je ne peux pas accepter votre version des faits. Mais pourquoi ? Une novice aura peut-être du mal à le comprendre, mais au tribunal, seule l'épreuve compte. Alors même si j'ai réussi à tout prouver jusque-là, elle va s'en sortir. Comme nous venons de lever le doute sur l'innocence de mademoiselle Plantule, je vous propose de poursuivre ce procès. Monsieur Wright ? Je suis désolé, mademoiselle Faye. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je sais que vous me croyez et j'ai l'impression de vous laisser tomber. Monsieur Wright, qu'essayez-vous de dire ? Je... Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Quoi encore ? Ce jour-là, le jour où j'ai rencontré Patrick Hommeo... Cette fille-là, je te conseille de ne plus la voir. Hein ? Mêle-toi de tes oignons ! Un jour, tu me remercieras. Si tu ne la largues pas, elle te fera souffrir. C'est pas vrai ! Ecoute-moi, elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Hier soir, quelqu'un a volé du poison dans votre labo. Du poison ? Attends, mais ça, c'était il y a... C'était il y a trois jours, ça, du coup. La même chose qu'il y a huit mois. Un échantillon de médicaments a disparu du labo. Ce jour-là aussi, elle était passée au labo. Ça ne peut être qu'elle. Cette fille est une voleuse. Arrête ! Ne parle pas d'elle comme ça. Putain ! Mais il avait raison depuis le début. En fait, il voulait vraiment faire le bien à l'autre. Oh, le pauvre ! Est-ce que c'est vrai ? Il a vraiment dit ça ? C'est du plus haut ridicule. Encore une chose. Après l'avoir poussée ce jour-là, je me suis inquiété, je suis retourné sur place pour jeter un oeil. Et elle était là-bas. Dolly était sur la scène du crime. Elle était agenouillée auprès de lui. Quoi ? Elle m'a demandé de ne jamais le dire à personne, mais je suis désolé, Dolly. Votre honneur, c'est l'accugé. Mademoiselle Faye, dites-leur. Dolly ne l'a pas tuée. Elle est innocente. Alors, Dahlia a aussi volé le poison huit mois auparavant. Ajoutez ça au témoignage de M. Wright. Et il n'y a qu'une seule conclusion possible. La défense considère que Mademoiselle Dahlia Plantule a volé du poison la veille du jour où elle a tué Patrick Omeo. La veille ? Bien évidemment, elle avait l'intention de tuer quelqu'un. Mademoiselle Faye. Si vous êtes sûr de votre théorie, répondez à cette question. Mia, c'est ta dernière chance. Réfléchis bien. Elle voulait absolument récupérer quelque chose. Qui, Dahlia Plantule, avait-elle l'intention de tuer ? Il est évident qu'elle voulait tuer Phoenix pour récupérer son collier. Une seule personne barrée de chemin de Mademoiselle Plantule. Et cette personne, c'était M. Phoenix Wright. Moi ? Et comme elle n'a pas réussi à le tuer, elle s'est dit que ça serait mieux de lui faire porter le chapeau du crime et de l'envoyer en prison. Mais c'est ridicule. Après tout, c'est Patrick Omeo qui a été assassiné ? Oui, c'est vrai que c'est comme ça que les choses ont tourné. Mais rappelez-vous que M. Omeo a été électrocuté, pas empoisonné. La personne que Mademoiselle Plantule avait décidé d'empoisonner était en fait... Vous, Phoenix Wright. Cela ne pouvait être que vous. Mais pourquoi ? C'est de la sème comme des tourtereaux. Les tourtereaux, ça sème énormément ou pas ? J'en ai aucune idée en fait. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Pauvre M. White, que ça doit être douloureux pour lui. Allez, accrochez-vous. Je la ferai condamner, je le jure. Comme je l'ai déjà dit, la seule chose qui comptait pour Mademoiselle Plantule, c'était la pièce à conviction qui la relia à cet incident il y a huit mois. C'est clair. Le flacon pendentif, c'est la seule chose qu'elle voulait. Admettons, mais pourquoi aller aussi loin ? Jusqu'au meurtre ? Il y a huit mois, juste après la mort de cet avocat dans la cafétéria... Dalian avait qu'une chose en tête. se débarrassait du flacon le plus vite possible. Non, c'est impossible ! Et c'était une excellente idée car la pièce à conviction a longtemps été manquante. Mais il y avait encore un gros problème. Même s'il a caché la pièce à conviction involontairement, M. White ne l'a pas rendu. Pour lui, ce flacon minuscule était un trésor qu'il chérissait tendrement. Il le montrait même à tous ceux qu'il rencontrait. Vous voulez dire que c'est pour ça qu'elle a essayé de le tuer ? C'est exact votre honneur. Tout ça pour récupérer cette pièce à conviction. Ce... Ce n'est pas possible, non ! Non, 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 non ! Fini ! Quel minable tu es ! Oh ! Elle a changé d'attitude, là. Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi ? Je t'ai même répété cent fois de ne pas parler de moi ou du flacon. Tu me dégoûtes. Mademoiselle Plantule ? On dirait bien que ce procès touche à sa fin. Tant pis. Vous voulez me faire passer pour une criminelle, quoi qu'il arrive. Vous êtes une criminelle, mademoiselle Plantule ? On verra. Mais où sont vos preuves ? Apparemment, votre pleurnicheur de client a avalé le flacon. Oh, oh, eh bien... Eh, le vieux, t'es sénile ou quoi ? Pourquoi tu l'ouvres pas au lieu de rester planté là comme un idiot ? Mademoiselle Plantule, qu'est-ce qui vous prend ? Quoi, ça vous choque tant que ça ? Peut-être me préférez-vous comme ça, monsieur le juge ? Oh... Sans aucune preuve, vous traitez un témoin volontaire comme un vulgaire criminel. Je n'ai plus rien à dire, je rentre chez moi si ça ne vous dérange pas. Mais nous n'avons pas terminé. Comme vous voulez. Mais alors, dites à cette vieille chouette... Clin d'œil, hein... De se presser... Je ne peux pas la laisser s'en tirer cette fois. Arrêtez, Mia. Si vous continuez d'attaquer sans preuve, vous risquez de devoir faire l'ultime sacrifice pour un avocat. L'ultime sacrifice ? Vous perdriez votre badge d'avocat pour le bon... Non ! Réfléchissez bien, mademoiselle Feille. Ou plutôt, mademoiselle Méfait. Ah, c'est rigolo ! Connasse. Eh bien, mademoiselle Feille, avez-vous des preuves qui confirment sa culpabilité dans cette affaire ? Si je me trompe, je peux dire adieu à ma carrière. Mais à dire vrai, là, tout de suite, je n'ai aucune preuve. Pourtant, je préfère perdre mon badge d'avocat que de la laisser s'en tirer. Votre honneur, la défense aimerait présenter ses preuves. Ah ouais, on n'offre même pas le choix. Mais c'est impossible, vous ne pouvez pas. Idiote. La cour estime que nous avons suffisamment discuté de cette affaire. J'attends de vous une preuve décisive. Décisive ? Si vous ne parvenez pas à prouver sa culpabilité, je n'aurai d'autre choix que de condamner M. Wright très sévèrement. Je comprends votre honneur. Je reçois le garde une deuxième fois. Je vois déjà les gros titres des journaux de demain. Une avocate pleine de talents s'écrase avant d'avoir pu s'en servir. Elle avait l'intention d'empoisonner M. Wright. Si c'est le cas, le poison doit être là-dedans. Eh bien, Mademoiselle Fay, veuillez présenter votre preuve. Prouvez à cette cour que Mademoiselle Plantule avait prémédité l'empoisonnement de M. Phoenix Wright. J'en profite beaucoup pour remercier BG de la Street Walla qui a resub pour ses 10 mois. Tu es le meilleur. Merci beaucoup. Tu es très gentil d'être venu resub avec ton Prime sur ma chaîne Twitch. Merci beaucoup. Alors, prouvez à la cour qu'elle avait prémédité l'empoisonnement de M. Wright. C'était quoi l'histoire déjà ? 15h du décès, l'électrocution, le crime. Trouver dans la main de la victime, couvert d'empreintes digitales. La victime est tombée sur son parapluie. Moi, le... Moi, le... J'avais pensé à un truc, mais ça n'a aucun rapport avec toute l'histoire. Je me suis dit qu'elle aurait essayé de l'empoisonner via les médicaments, vu qu'il était un enrhumé, en fait. Mais je ne vois pas comment l'amener, en fait. Enfin, en tout cas, le fait de donner ça, ce n'est pas une preuve en soi, je trouve. Mais après, le truc, c'est que je n'ai rien d'autre. Bah, je n'ai pas envie d'essayer... Ah, il prend le risque que ça se... Que je me fail, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'autre, après. Mais en fait, je ne me rappelle plus d'où vient ce flacon, exactement. Là, je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire. Je m'en souviens de ça, oui. Je déjeune toujours avec Dolly, rien que nous deux. Je m'en souviens aussi. Ah putain ! Et je devais maxer sur ça ! Pour me dire que... Pendant le déjeuner, elle en a profité pour... Waouh ! Ok ! C'est elle qui a pris son flacon de plus de m'x. Mais comment il a fini dans les mains de la victime ? Elle a ensuite empoisonné, sachant que Mr. Wright allait s'en servir. La défense s'enfonce de plus en plus dans les sables mouvants du désespoir. Après tout, c'était la victime, Mr. Omeo, qui tenait ce flacon à la main. Je voudrais que la cour se souvienne du crime qui a été commis il y a 8 mois. Où, Mademoiselle Plantule a-t-elle caché la pièce à conviction ? Hein, voulez-vous en venir ? Il y a 8 mois, elle a ca... Putain, mais c'est lui qui devait lui rapporter ? Il y a 8 mois, elle a caché le poisson dans son pendentif. Pendentif qu'elle a ensuite confié à quelqu'un pour le mettre en sécurité. Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture. Mais elle allait faire le crime parfait ! Elle a demandé à l'autre gars d'apporter les médicaments à Phoenix, en fait. Et elle aurait fait porter le chapeau... à Patrick ? Mais c'est énorme ! Elle est trop forte ! Quelqu'un qu'elle avait vu par hasard dans la salle de lecture, mon client. Et oui, c'est la vérité, cette fois, elle a fait exactement la même chose. Non mais, elle s'en sort trop bien ! Enfin, elle avait un plan A, un plan B, un plan C, et même un plan D, c'est ouf ! Après avoir poussé la victime, Monsieur Phoenix White a quitté la scène du crime. Mais elle voulait même... Tuer les deux en même temps, je n'en sais rien. C'est à ce moment-là que l'assassin... Ah non, c'est en le tuant, qu'elle lui a donné, qu'elle lui a mis dans la main. Mme Plantiel a fait son apparition. Elle portait sur elle le flacon empoisonné de plan DreamX. C'était bien sûr pour mener à bien son plan d'assassinat contre Monsieur White. Elle a effectivement avoué qu'elle allait voir l'accusé. Elle a entendu et vu tout ce qui s'est passé sur la scène de crime. Sans oublier la dispute entre les deux hommes et le câble électrique sectionné. C'est là qu'elle a compris qu'elle devait tuer Patrick. Waouh ! Elle a profité du câble sectionné pour faire taire Patrick Omeo pour de bon. Malheureusement, c'est là que le problème est survenu. Monsieur White, qui avait quitté les lieux, pensait-elle, est revenu voir la victime. Et c'est pour ça qu'on la voit lui tenir les mains en fait... Oh putain ! Oh putain, mais c'est trop fort. Et à cause de la coupure de courant, plusieurs étudiants sont arrivés sur place. Elle n'est pas allée les chercher. Pas étonnant qu'elle ait été, comme elle l'a dit, elle-même prise de panique. N'oubliez pas qu'elle portait sur elle le flacon reposonné de médicaments contre le rhume. Elle a dû penser, s'ils me fouillent comme ils ont fait il y a huit mois. Il y a huit mois ? Oui, elle s'est débarrassée de la pièce à conviction de la même façon. Regardez, elle lui met dans la main ! Elle a confié à quelqu'un et cette fois c'était à Patrick Omeo. Oh mon dieu, mais elle est forte. Elle est trop maligne. Et hyper dangereuse. Allons, vous n'allez pas vous laisser avoir tout de même. Cette idiote, elle n'est qu'une vilaine menteuse. N'est-ce pas, monsieur le procureur ? Hein ? Euh, oui, tout à fait. C'est du désespoir pur et simple. Je me demande qui est le plus désespéré d'entre nous. Alors, mademoiselle Plantule, ce médicament contre le rhume, vous en voulez une gélule peut-être ? Après tout, monsieur le roi a bien avalé votre pendentif, non ? Maintenant, c'est à votre tour de prouver votre innocence. Alors, qu'en dites-vous ? Si je ne suis qu'une vilaine menteuse, vous n'avez rien à craindre. Allez, prouvez-nous que j'ai tort. Je vous mets au défi d'avaler ce médicament. Oh, hé, hé, hé. Mia Feil. Mia Feil. Oh, les papillons, ils ont brûlé. Vous croyez avoir gagné un ? Dites-le. Putain, c'est un titan, en fait, la meuf. Wow. Hé, 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 hé. Pas de problème. Pour l'instant, vous avez le dessus. Pour l'instant, j'ai une mémoire exceptionnelle. Nous nous reverrons un jour. J'en suis sûr. À plus tard, monsieur le juge. Hein ? Euh, d'accord. Je vais passer un petit moment avec les hommes en uniforme. Meilleur vœu à vous tous. Elle est... Tellement bizarre. Tellement, tellement bizarre. 100%, on la revoit dans l'histoire du jeu plus tard. Quand Phoenix est... Quelques années plus tard, quand Phoenix est adulte. Pfiou. C'est enfin terminé. Je... Je refuse cette conclusion. La défense nous a présenté... Ne nous a pas présenté la moindre preuve pour soutenir ses propos. Soit. Mais votre témoin semble avoir tout accepté. Je m'en moque. Je suis Victor Bouley. Je ne crois pas un mot de ce qui a dit cette novice. Dans ce cas, Maître Bouley, laissez-moi vous demander ceci. Oui ? Voulez-vous prendre un comprimé de ce flacon ? Quoi ? Il y a quelques instants, j'aurais juré que vous aviez dit... Allez, allez. Ce n'est pas grave, petite débutante. Par exemple, je fais une confiance absolue en mon témoin, Mademoiselle Plantule. Alors, si elle est aussi digne de confiance, je suis sûr qu'il y en a... qu'il ne peut en aucun cas y avoir du poison là-dedans, n'est-ce pas ? Vous revenez sur ce que vous avez dit ? Allez, montrez à la débutante ce que vous savez faire. Montrez-moi à quel point vous avez confiance en cette femme. Assez pour risquer votre vie. Oh, elle est forte. Très, 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 très forte. Oh, ses cheveux ! Regardez ses cheveux ! C'est comme ça qu'il les a perdus. Oh ! La backstory des cheveux de Maître Bouley. Maître Bouley ? Pour Mademoiselle Dalia Plantule ? Euh, oui, votre honneur. Je remplis immédiatement les papiers pour son arrestation. Hum, voilà une affaire tragique, mais pas surprenante. J'avais un doute à son sujet... Allez, calme-toi. Ne mentez pas. Admettez donc que vous vous êtes trompé. Au fait, Mademoiselle Faye ? Oui, votre honneur. Vous avez dit que vous connaissiez Mademoiselle Dalia Plantule. Votre honneur, ma relation antérieure avec elle n'a rien à voir avec cette affaire. C'est vrai que c'est très intéressant, ça, par contre. Très bien. Maître Bouley ? C'est pas vrai, cauchemar. Maître Bouley a visiblement perdu ses esprits, en même temps que ses cheveux. L'accusé a-t-il quelque chose à ajouter ? Ça ne peut pas être vrai, ma Dolly chérie, non. Très bien. Je crois être en mesure de me prononcer sur cette affaire et de mettre fin au procès. La cour déclare l'accusé, monsieur Phoenix Wright. Non. Coupable. Victoire, ouais ! La séance est levée. Merci beaucoup à Steph, Steph22 qui arrive seule pour ses deux mois. C'est toi qui est génial. Merci beaucoup, Steph. Merci, Lilou, pour les bits. Et bonne nuit. Mia, vous avez été magnifique. Merci pour les GG dans le chat. Vous avez été magnifique. Merci pour tout, monsieur Rosenberg. Au rendu du verdict, j'ai cru que mes hémorroïdes allaient exploser comme le Vésuve. Oh, quelle image. Hum, maître Rosenberg, vous pensez que vous pourriez changer de sujet ? Oui, s'il te plaît. Ne soyez pas si direct. Quoi qu'il en soit, cette affaire m'a fait beaucoup réfléchir. Notamment, l'important, c'est d'établir une relation de confiance avec le client. C'est une chose que nous autres, vétérans du barreau, avons peut-être perdu de vue. Hum. Ah, monsieur Wright, félicitations. Euh, merci. Vous savez, je me disais... Allez-y. La dolly que j'ai vue à la barre aujourd'hui, je crois que ce n'était pas la vraie. Hein, quoi ? Ouais, la dolly que je connais ne dirait jamais toutes ses horreurs. Peut-être qu'il s'agissait, je sais pas, d'un imposteur ou d'un truc comme ça. Eh ben, le pauvre, il est complètement largué. Dans les deux sens du terme. Vous devez l'oublier, monsieur Wright. C'est pour votre bien. Ouais, vous avez raison, ça vaut sans doute mieux. Et puis, vous devriez vous détendre un peu et mûrir aussi. Mais, mais, tout le monde s'accorde à dire que, de tous mes amis, c'est moi le plus mûr. Oui, quand tu vois Paul Desfesses, t'as compris. Waouh, je me demande bien qui il fréquente lui. En ce moment, j'étudie pour devenir avocat, comme vous. C'est ce que vous n'arrêtez pas de répéter. Mais pourtant, vous êtes étudiant en art. Eh bien, oui, c'est vrai. Mais un ami à moi a vraiment besoin d'aide, alors. En me dépêchant, j'ai peut-être encore le temps de le sauver. Je vois. Au fait, Mademoiselle Mia, un avocat, c'est quelqu'un qui aide les gens lorsqu'ils ont des ennuis, pas vrai ? Monsieur Wright, tout ceci est encore nouveau pour moi. Mais, oui, cette définition convient parfaitement au métier d'avocat. Alors, c'est décidé. Je vais étudier comme un fou et je deviendrai avocat. J'espère. Putain, mais ça me saoule, il y a des dialogues qui skippent d'un coup. J'arrive pas à les lire. Ah bah justement. Pour le dialogue qui se passe tout seul, j'ai une théorie. Si tu maintiens une certaine touche, comme sur PC. Je ne sais pas si c'est le cas sur console, le dialogue se passe tout seul. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans les options. Ajouter les paramètres de défilement du texte. Sans interruption. Avance rapide, non. On va mettre avance rapide en non, du coup. C'est vrai que c'est un truc qu'on avait changé peut-être la dernière fois. Juste avant... Juste avant le... Enfin, à la dernière enquête, quoi. J'ai été lavé de tout soupçon, il y a 5 ans. Je suis devenu avocat, comme je l'avais prévu. Et j'ai réussi à sauver mon amie. Mais Mia est partie rejoindre un monde meilleur. Ce procès réveille en moi beaucoup de souvenirs douloureux. Mais il en réveille aussi de très précieux. Des souvenirs que je ne pensais pas voir ressurgir un jour. Mia nous a quittés. Et pourtant, ces paroles continuent de résonner dans ma tête. Fénix, n'oublie jamais. Fais confiance à ton client. Dans un tribunal, tu es ce que tu crois. Cinq longues années. Certains événements m'ont fait repenser au sage conseil qu'elle avait prodigué. Mais ceci est une autre histoire. Fin de l'épisode. Et nous allons découvrir le nouvel épisode, l'épisode 2. La volte-face volée. Je vois Maya. Je vois Peu Harlesseux. Je vois un personnage avec un très long nez. Et je vois surtout ce personnage-là avec cette espèce de masque. Je ne sais pas qui c'est, on ne le connait pas encore. Mais il a l'air d'être l'antagoniste de ce jeu. Puisqu'il est sur la jaquette du jeu, j'ai vu. Et aussi, vous le remarquerez, il est aussi là. Regardez, on voit bien là sur l'image, sur l'affiche de Phoenix Wright 3. Qui prend en position comme étant le méchant de l'histoire. Donc j'ai très très hâte de découvrir qui est ce nouveau personnage. Que nous découvrirons malheureusement pas ce soir. Puisque ce soir nous avons terminé. Nous continuerons le jeu jeudi. A savoir dans deux jours, à 20h pile. J'espère que vous serez là du coup. Donc du coup, nous ne continuons pas pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons là. Oui, je sais. Oui, c'est triste. Oui, vous voulez la suite. Mais il faut en garder pour la prochaine fois. Un stream, une enquête. C'est comme ça. Ne spoilez pas le personnage. Ah oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci de me faire garder la surprise. Parce que je n'y connais rien. Youtube, j'espère que cette rediffusion de live t'aura plu. C'était très cool. Et j'ai très hâte de continuer à jouer au jeu. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt Youtube. Au revoir Youtube. A la prochaine Youtube. A la prochaine Youtube. A la prochaine Youtube.